Bonsoir tout le monde, c'est ça coule de source. Le magazine de la pensée critique en direct, en blouse et en cravate. C'est comme ça, c'est la règle, j'y peux rien, c'est pas moi qui ai fait les lois. Ce soir, on va, comme d'habitude, avoir un segment, on passe en revue les productions des amis, des collègues et du monde sceptique en général. Vidéo, mais pas uniquement vidéo. Puis on aura un invité qui va nous parler de ce livre-là. C'est un très très gros livre, j'ai lu toutes les pages, et je mens. Et qui s'intitule Rationalisme et franc-maçonnerie, guerre d'influence. Résurgence, ce sera le second segment qui s'appelle en direct de la source. Et puis, après on va revenir sur la vie autour des contenus. Donc il y a plein de choses qui se passent en bien ou en mal autour des productions du monde sceptique. C'est le segment Résurgence, on va y revenir, et vous pourrez poser vos questions tout au long de l'émission, en particulier le segment 2 et 3, parce que le 1, il n'y a pas grand chose à en dire. Si vous êtes prêts, je mets le petit jingle, et si vous n'êtes pas prêts, je mets aussi le petit jingle. Il était bien, le petit jingle. Alors, donc, pour la partie confluence, on va passer en revue tout ce qui s'est passé. Pas tout, parce que j'ai raté les choses. Mais ce qui s'est passé, en gros, depuis le dernier Saccoude de Sources, qui a eu lieu le 27 septembre, et donc il s'est passé des choses sur plein de supports. Et notamment, les gens de l'ALDA, l'association de lutte contre la désinformation en histoire, histoire de l'art et archéologie, ALDA, avec deux H et deux A. Mais ils ont fait un, notamment Alexis et Doubs, ils se sont intéressés au cas de Joli Couvreur, qui a une chaîne YouTube qui marche bien, et qui parle de mystères, de l'histoire, d'archéomanie, de récits avec une voix très planante, comme ça, et qui dit beaucoup, beaucoup de conneries. Et apparemment, aussi, elle plagie, donc ils en ont parlé ici. Ils ont également fait une vidéo où ils en parlent. Alors là, malheureusement, je n'ai pas vu, donc je fais confiance. En général, ce que je vous partage, je l'ai vu avant, sauf quand je connais bien la source. Là, je connais bien la source, et j'irai voir un de ces jours, mais, donc c'était il y a un mois, ça, c'était le 20 septembre, mais je ne l'ai pas vu. C'était un petit peu avant le dernier, le dernier mission, mais j'avais raté, donc là, je vous en parle, parce que je n'ai pas trouvé le temps de regarder. Mais l'ALDA est une asso importante. Vous savez que la pseudo-histoire et la pseudo-archéologie est une thématique importante, puisque les pseudo-sciences qui instrumentalisent l'histoire ont souvent des conséquences dramatiques. sur les démocraties, et tant qu'on est en démocratie, peut-être qu'il faut s'inquiéter de tout ça. Voilà, alors ensuite, le stratège web a sorti une vidéo, et là non plus, je n'ai pas vu, enfin, j'ai fait un petit morceau, sur la loi de l'attraction et la pensée magique. Sachez que le prochain épisode canon de la tronche en biais, avec la marionnette et Evelette, etc., ça sera aussi sur la pensée magique. Donc on comparera qui a fait mieux, tout ça, on se battra dans la boue, et puis le vainqueur pourra décapiter le vaincu. Évidemment, c'est comme ça que ça marche, dans le monde sceptique, on se bat les uns contre les autres. Il y a eu une série de publications relativement intéressantes. La presse mainstream s'intéresse, il me semble, de plus en plus à nos sujets. On a eu dans la revue Science Human, j'ai commandé le numéro, il est ici. L'esprit critique est un sport de combat, je n'aime pas ce titre, mais bon, il a des raisons d'exister. Pour moi, l'esprit critique, si c'est un sport, c'est un sport d'équipe, il y a une seule équipe, et on a tous intérêt à ce que tout le monde pense mieux. Même ceux qui ne pensent pas comme nous, s'ils pensaient mieux, tout irait mieux. Voilà, il y a beaucoup d'intervenants dans ce numéro, j'ai quasiment tout lu. Alors avant, il y a aussi de la psychanalyse, et ça c'est dommage, ça c'est quand même une faute de goût, c'est raté. Le numéro n'est pas parfait, mais il faut bien que les numéros aient des défauts, donc c'est le défaut de celui-ci. N'hésitez pas à vous le procurer, il est bien, il est riche, il y a plein d'approches différentes. En parlant de revues intéressantes, vous connaissez l'affice et sa revue Science et Psello-Science, elle est ici, j'ai mon numéro à moi, il est là. Ça parle de prescription, de la liberté de prescrire, il y a un dossier sur l'expertise et la décision publique, et puis il y a des petits articles un peu plus courts sur l'OMS et les solutions, sur la PNL, sur l'iridologie, tout ça, tout ça. Globalement, voilà. Ça va, le son se passe bien, la modération est heureuse, il n'y a pas de problème, dites-moi, mettez-moi des petits cœurs s'il doit bien, et je passe à la suite. À la suite, donc, en date du 1er octobre, un certain Épique Époquée, une nouvelle chaîne que vous ne connaissez pas, abonnez-vous, a sorti une vidéo qui s'appelle « Une lecture épique de psychogénéalogie ». Et c'est voulu, il y a des bêtises, voilà, donc, c'est un mode de critique des croyances qui est un peu plus, un peu plus, un peu moins constructif que ce qu'on tente de faire sur la tronche en biais, c'est les petits jeunes qui démarrent sur une chaîne, une autre chaîne, Épique Époquée, où eux, ils font un peu plus de ronde dedans, ils se moquent des contenus, sans se moquer des croyances, bien sûr, mais ils se moquent vraiment des contenus, et il y a eu plusieurs vidéos de ce genre-là, voilà, vous pouvez aller vous abonner, ils ont 22 000 abonnés, c'est pas mal, ils démarrent, il faut les aider, c'est ces petits jeunes qui démarrent. Le même jour, ou le 2 octobre, pardon, nous avons eu, comme nouvelle, alors ça touche au scepticisme, oui, de loin, mais de près aussi, parce que le prix Nobel de médecine attribué à Kathleen Carrico et Drew Westman pour le vaccin ARN messager, vous voulez le petit chapeau, la Hongroise, Kathleen Carrico et l'américain Drew Westman ont remporté lundi le prix Nobel de médecine pour leur découverte concernant les modifications des bases nucléosidiques ayant permis la mise au point de vaccins ARNM efficaces contre le Covid-19. Et donc, on a des vaccins ARNM efficaces. Les gens gagnent le prix Nobel. Je vous rappelle qu'il y a des gens en France qui se rêvaient Nobel et qui rêvaient d'avoir trouvé le remède et qui ne l'ont pas trouvé. Si jamais les vaccins causaient plus de morts qu'ils ne savent de vie, peut-être qu'il n'y aurait pas des prix Nobel, en fait. Alors, évidemment, le prix Nobel, ce n'est pas une preuve en soi, mais ça indique que la communauté scientifique, elle trouve que ces gens-là, ils ont quand même plutôt bien travaillé, qu'il n'y a pas de problème majeur et qu'on valide. On valide, en gros. L'important, c'est qu'on valide. Donc, le prix Nobel accordé pour le développement et les découvertes qui ont permis le développement rapide des vaccins ARNMessager pour le Covid-19, ça montre bien qu'il s'est passé quelque chose ces dernières années et que cette prouesse-là, à laquelle on ne s'attendait pas, en fait, ils ont trouvé quelque chose plus vite qu'on ne l'espérait, voilà, pas la peine de continuer à faire diffuser des histoires, à faire peur comme quoi le vaccin vend tout le monde. Je vous rappelle qu'on est vacciné depuis plus de deux ans, 50% des vaccinés devaient mourir dans les deux ans. Je me sens plutôt bien. Les rébeurs de la mort étaient légèrement exagérées. Sur Epic et Poké, ils font aussi un truc, c'est qu'ils s'intéressent aux affaires judiciaires de l'asiatétique, et notamment, là, il y a eu, c'était tombé, il y a trois semaines, c'était quel jour, je vais vous le dire, je vais vous le dire, j'ai perdu ma page, mais je vais vous le dire, quand je l'ai retrouvé, c'était le 3 octobre, il y a une assignation qui est tombée chez ce monsieur-là, donc il le rend compte de l'assignation rédigée par le monsieur de gauche, qui est monsieur Divizio, au nom de monsieur de droite, qui est monsieur Delavier, et je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Donc voilà, vous avez cette vidéo qui vous tient informé de ce qui se passe. Si vous voulez des informations sur les affaires judiciaires, ça se passera un petit peu dans ces formats-là, ces formats de magazine, pardon, mais surtout, sur Epic et Poké, on leur laisse gérer ça, ils font ça sans blouse ni cravate, donc on leur laisse faire ça. Il y a eu, sur le format podcast du projet Utopia, je ne l'ai pas écouté, mais je connais le monsieur qui parle, c'est Nathanael Larigaldi, il parle de psychanalyse et de sa présence à l'université. On n'arrive pas, en France, à se débarrasser de la psychanalyse. Je ne dis pas qu'ils ne disent que des choses fausses ou mauvaises, il y a sûrement des concepts intéressants, mais globalement, c'est une discipline qui colle le mur dans les facs et on a beaucoup de mal, et donc c'est le sujet de ce podcast. J'espère qu'il est bien, je fais confiance à Projet Utopia, mais je ne m'engage pas, je ne l'ai pas vu. Mais bon, prenez-vous. Dans la liste des revues qui ont fait des choses intéressantes, il y a eu l'Express qui a fait un dossier le mois dernier, en édition aux humaines qui a fait tout un numéro sur l'esprit critique, et on a eu l'équipe, donc revue qui s'intéresse au sport, qui alerte, qui dit alerte Garuguru, et qui fait un dossier, on n'a pas accès, mais bon, j'ai eu accès au dossier, qui passe en revue, différent, avec M. Djokovic, avec Gansnovas, avec le fait que le monde du sport est particulièrement sensible à un type d'influence où on apporte aux sportifs l'illusion de pouvoir mieux contrôler leur corps et leur performance. Et ils sont très ouverts à des propositions comme ça. Quand quelqu'un vient et qu'il prétend qu'il sait des choses, qu'il comprend, qu'il contrôle, et qu'il a une formule magique, les sportifs, même de haut niveau, même intelligents, ont tendance à, sur un pari, à prendre le risque de faire confiance, et donc on a un entrisme d'une certaine pseudo-science et de croyance groutisée dans ce monde-là. Il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Vous savez qu'on a déjà évoqué le sujet de la superstition dans le sport. C'était l'émission d'octobre 2020, je crois, avec Gaïs et Mathias. Une vidéo au cours de laquelle on a eu des mots pour un dessinateur de muscles qui depuis nous fait la vie dure et nous pourrit la vie depuis qu'on en a parlé, alors que ce n'était pas le sujet principal, et que les gourous dans le sport sont un problème bien plus large que sa personne ou que les débats qu'on pourrait avoir. Je me suis rendu à Nancy au Salon du Bien-être des Médecines Douces et des Arts Divinatoires. J'ai rencontré trois exposants et je vous montre leur rhétorique, la manière dont ils défendent et ces trois manières très très contrastées. Et il se trouve que j'ai eu des problèmes. La vidéo va peut-être disparaître parce que j'ai une dame qui est la deuxième qui me parle de neuromusicothérapie, je vais couper le son. La dame qui est là, dont le visage est flouté, mais pas très très bien. Réclame que la vidéo soit supprimée, YouTube m'a mis un avertissement et me dit que j'ai mal, parce que j'ai répondu en disant que, évidemment, sur un lieu public, sur un stand où une dame tente de me vendre quelque chose pour mes problèmes d'élocution, comme quoi elle a la solution à mes problèmes. On n'est pas du tout dans le cadre de la vie privée. Par courtoisie, j'ai accepté de flouter le visage de madame Valdenère. Et YouTube me répond que je n'ai pas suffisamment bien flouté le visage de madame Valdenère, mais j'ai utilisé l'option automatique de YouTube. Vous avez un bouton et il le fait tout seul. Donc c'est mal flouté, je suis juste retourné. Il y a deux filtres, j'espère que ça leur suffira. Et si ça ne leur suffit pas, la vidéo risque de sauter, auquel cas, évidemment, je vais être mécontent et je vais reparler beaucoup plus de ce qui s'est passé et de madame Valdenère. Donc on a tous intérêt à ce que ça se fait bien et que la vidéo reste en place, je suppose. Bon, je vous tiens au courant des avancées là-dessus. Allez la regarder avant qu'elle disparaisse, ça peut être toujours intéressant. Globalement, je suis assez content. C'est un peu malaise, je ne vous cache pas. J'ai joué un peu l'ingénue tout en restant sceptique et c'est une posture un peu difficile à tenir, mais on apprend des choses. Mon cher Vlet Tapas était présent sur la chaîne du Foilier avec notre amie Fantine où ils ont parlé des personnes sourdes, aveugles, des personnes avec un handicap sensoriel et des problèmes d'accessibilité à la culture et en particulier à la culture scientifique et à tout ce qui va être médical. Vlet, c'est son truc. Il s'est visité là-dedans, il est compétent là-dedans vraiment. Et plus il m'en parle, plus je suis atterré, les personnes avec handicap sont les cibles privilégiées des sectes dans lesquelles il y a les témoins de Jéhovah, ils viennent par deux et dans les deux, ils apprennent le russe, ils apprennent différents types de langues pour parler de gens et ils apprennent notamment la LSF, la langue des signes, pour s'adresser aux sourds. Dans la rue, ils alpaguent les aveugles. ils savent que ces gens-là se sentent un petit peu à l'écart de la société parce qu'on ne fait pas assez d'efforts pour les intégrer et les sectes peuvent leur donner comme ça un petit sentiment de connexion. Et nous, à côté, quel effort on fait en tant que société pour que ces gens aient accès aux connaissances qui sont un bien commun qu'on doit tous partager ? Bah, il y a du travail à faire, ce n'est pas encore suffisant. Dans l'Aztec, maintenant, on est sensibilisés à ça et Vled s'est donné pour mission de partager toute cette bonne parole. Le 13 octobre, on a réalisé un tronchette à vous, la libre antenne, où il est la question du prix du scepticisme. Sincèrement, allez la regarder, on a eu des intervenants de grande qualité, des gens qui sont venus parler d'eux, de leur parcours de croyants plus de non-croyants, donc de déconvertis ou de sceptiques. On a même eu Jacques Lefou qui commence à se reconnaître puisqu'il est algérien, il a grandi dans une culture où l'islam est très présent et il est non-croyant et il débat, c'est-à-dire avec des croyants. Un numéro, voilà, vous avez des gens qui viennent prendre la parole et peut-être qu'il faudrait qu'on recommence en insistant sur le côté positif du scepticisme. C'est-à-dire que là, évidemment, on a insisté sur ce que ça coûte d'être un non-croyant dans un monde où la croyance est importante et peut-être qu'il faudrait qu'on passe à un numéro où on explique qu'est-ce qui est bien, en quoi, quand on est sceptique, notre vie, elle est mieux que lorsqu'on est croyant parce que les gens qui viennent parler du prix ont quand même insisté pour dire qu'ils ne regrettaient pas d'être un sceptique, mais qu'il y avait des aspects de la croyance qui, malheureusement, ils n'avaient plus et que ça, ça leur manquait un petit peu. Encore, ce genre d'épiques époqués et qui sont moqueurs, là, c'est quelqu'un qui lit un site internet d'un coach qui vous propose d'intégrer la communauté la plus influente de France, voilà, l'ordre des affranchis, et on vous apprend à comment manipuler les gens, mais uniquement si vous êtes des gens gentils, si vous êtes méchants, il ne faut pas le faire. Sur la tronche en biais, totalement différent, un mec totalement différent, à parler du paradoxe du paratineur, c'est la seule vidéo qui évoque les affaires judiciaires, puisqu'il est question ici de se demander comment ça se fait, est-ce que c'est logique que quelqu'un qui baratine, qui ment, qui est dans l'antiscience, voire dans le complotisme, fasse appel à la justice pour défendre ses intérêts, puisqu'il passe son temps à dire que la société est corrompue, que la justice ne passe pas, voilà, et surtout que la justice pourrait éventuellement voir qu'il ment, quel intérêt il peut avoir ? En fait, quand il y a quelques ingrédients présents, en réalité, le baratineur, le menteur, il peut tirer les marrons du feu en allant toquer à la porte de la justice pour demander les comptes, et gagner. Ça peut arriver. Alors, je vous rassure, je ne pense pas que c'est ce qui va se passer avec les affaires en cours autour de ma petite personne, mais malgré tout, j'ai même fait réfléchir sur le fait de pourquoi est-ce qu'il y aurait cette stratégie qui est rulente en justice, ça n'a pas de sens. Ils doivent savoir qu'ils vont perdre. Eh bien, même s'ils savent qu'ils vont perdre, ils peuvent avoir un intérêt à agir en justice. Bon. Il y a eu, encore à la tronche en vie, c'était le 18 octobre, un tronche en live sur l'assassinat le plus célèbre du monde, JFK. Il est à 60 ans, ce sera le 22 novembre, ça fera 60 ans. Qu'est-ce qu'on en sait ? Est-ce qu'on est dans le flou ? Est-ce que les théories avec du complot sont vraies ou pas ? Et notre invité est de lui dire que non, ce n'était pas flou, que en fait, dès l'année 1964, et surtout dès 1979, quand il y a eu d'autres enquêtes supplémentaires, les dés sont jetés, c'est bon, on sait ce qui s'est passé, on sait qui a fait quoi. Est-ce qu'on sait vraiment pourquoi les gens font les choses ? Pas vraiment, mais en tout cas, en termes de factuel, apparemment, on a les réponses. Bon, moi, j'ai appris des choses, c'est une vidéo qui peut-être peut vous changer votre manière de voir cette grande histoire dont on fait encore beaucoup de cas aujourd'hui. Dans QAnon, cette affaire, est racontée sous un mode qui n'est pas un mode très rationnel. Voilà. Ensuite, il y a eu... Ça, c'était plus récent. Ça, c'était quel jour ? C'était le 19 octobre. Miss Pauline qui vous parle de la cancel culture. Alors, évidemment, Miss Pauline, elle est située sur l'échiquier. Elle a des convictions et des valeurs et elle les défend, mais elle sait faire des vidéos équilibrées, au moins un peu, disons nuancées. Et donc, elle vous explique que le problème avec la cancel culture et le problème aussi avec ceux qui la dénoncent à tout crin, partout, tout le temps, et qui en font un alibi pour taper sur certains types de remodications et de paroles. Allez, regardez. Les gens qui sont annulés, c'est pas forcément ceux qu'on croirait, en fait. Qu'est-ce que... Pourquoi j'ai un écran vide comme ça ? Je ne sais pas. Je vais vous dire pourquoi. Non. Il me manque des choses dans ma liste. Après ça, moi, j'avais l'eau structurée. Ça, le maître yoga, bon, j'ai sous les yeux, je ne vous en parle. Grâce à des travaux de debunkage dans les milieux du yoga, je pense notamment à Yogina, les affaires de mauvais comportements, voire d'agressions, voire de viols de certains gourous, comment s'être connus dans ce monde-là. Et là, on en a un qui est en train de tomber, il est chancel, c'est Jean-Louis Astoul, et vous avez un grand dossier dans le monde, le mag. Allez lire, il y aura des procès, ça va encore prendre des mois, mais en tout cas, le debunkage, ce n'est pas juste pour ça plaisir. Il y a des comportements qui produisent des préjudices avec des victimes. Et si on ne critique pas et qu'on ne fait rien avec des victimes, il y en aura d'autres. Et donc, on empêche des gens d'être victimes de choses graves et sales, lorsque on empêche de nuire des gourous, qui sont ça, peuvent paraître super sympas, super ouverts, super aware. En fait, c'est des ordures. Voilà, donc ça arrive. Voilà, l'eau structurée. Bon, je ne vais pas en dire plus. Allez regarder cette vidéo si vous aimez l'eau. Si dans votre vie, il vous arrive de boire de l'eau, arrêtez tout. Votre eau n'est pas suffisamment structurée. Il faut vous abreuver à la technologie et à l'innovation. Ça manque de quantique, mais il y a de la porcelaine. Voilà, je ne vous en dirai pas plus. Ensuite, sur Epic et Poquet, sur les affaires judiciaires, j'ai pris le pli, j'ai pris la décision de demander à des experts, à des gens qui connaissent le droit, et en l'occurrence, on a Romain Macrojet qui a une chaîne YouTube, abonnez-vous à sa chaîne, de me donner leur avis sur les assignations. Donc, les procès devant le tribunal de commerce ne sont pas passés, ne sont pas jugés. N'empêche que les documents que j'ai reçus ne sont pas confidentiels. et on peut donner un avis sur la manière dont ils sont rédigés. Et c'est ce que donne un avis relativement neutre, en tout cas, un avis autorisé par de longues études, par Romain qui est doctorant en histoire de droit. Et en une autre temps, vous apprenez plein de choses sur le droit du commerce, notamment, des choses que peut-être vous ne voulez pas savoir. Une fois que vous les savez, c'est intéressant tout ce qu'on apprend. Et je veux que ces affaires soient l'occasion pour nous d'apprendre des choses. Donc, en l'occurrence, là, il y aura dès demain le replay du même exercice, mais avec l'ami Sébastien Canévé de Vous avez le droit. Je suis allé en direct chez lui sur Twitch. C'était dimanche. Et il y aura une troisième vidéo sur la troisième assignation, celle de Psyodélique, qui sera enregistrée peut-être dans le courant de la semaine. Vous aurez comme ça ces analyses. Trois personnes différentes. Et vous pourrez vous faire un avis là-dessus. Et après, il y aura des jugements, mais ça, ça va prendre encore des mois. Mais en attendant, pour patienter, vous aurez tout ça. Ensuite, pour Octobre, Rose, un personnage bizarre, en peignoir, très très viril, vous accueille et vous vend sa compétence en santé. Évidemment, derrière, le foilier change de tenue. Il se change plusieurs fois. Il a décidé d'être costumé. Je n'ai pas tout regardé, mais il parle des gourous santé et de leur manière d'envelopper leur discours dans certaines pratiques, dans certaines techniques rhétoriques pour vous faire croire qu'ils s'y connaissent. Il faudrait arrêter. Voilà pour le passage en revue des contenus. J'en ai raté plein, évidemment. Si jamais il y a des gens que vous suivez qui vous semblent intéressants, compétents, et vous dites « Ah, quand même, ça serait bien qu'on parle d'eux dans ce type de format », eh bien, vous m'envoyez leurs coordonnées, vous m'envoyez les liens vers leur contenu. J'irai regarder. Et si je ne suis pas convaincu, je vais attendre d'avoir un contenu qui me convainc. Et quand je suis convaincu, je partage. Et maintenant, dans quelques instants, je vais recevoir l'invité du segment en direct de la source pour parler de son livre. Et donc, c'est maintenant. Et si vous en avez envie, j'envoie le jingle. Et sinon, j'envoie quand même. Il y a des fois, le consentement n'est pas obligatoire. Et là, je décide. Voilà. L'invité de ce soir, c'est Guillaume Michel. Mais pour l'instant, il va garder le silence, puisque j'ai un petit éditorial à vous lire qui va durer 4 minutes. Après, on démarre. Il n'y a pas de photo, mais vous allez comprendre pourquoi. Alors, l'émission s'appelle « Faut-il en finir avec la franc-maçonnerie ? » Le compas dans l'œil. Pardon. Le compas, virgule, l'œil. La recherche de la vérité cachée derrière les apparences. Un soupçon de magie, du mystère, des codes, des rubans, des robes, un décor égyptien et quelques rites depuis 1717 ou 1723, ou bien depuis le roi Salomon. Allez savoir, la franc-maçonnerie est un monde à part sur lequel circulent des légendes noires ou ridicules. Chacun en a entendu parler. Chacun soupçonne un autre dans son entourage d'en être, peut-être. Et il y en a même devant leur écran. En ce moment, je suis au courant de tout. S'il y a tant de rumeurs, de haux, de théories du complot autour des activités des francs-maçons, c'est un petit peu leur faute quand ensemble. Car leurs ambitions sont élevées. Leurs objectifs concernent la société dans son ensemble. Et la liste de leurs membres est inconnue. Avec ces ingrédients, on peut construire une histoire qui les érige en héros, en chandelles résistants aux ténèbres du monde. Mais c'est aussi très facile de les imaginer en méchants comploteurs, avides de pouvoir, aux commandes des banques et des médias, détenteurs de petits secrets qui prennent en otage tous les personnages publics depuis les politiques jusqu'aux moindres petits youtubeurs. Laissons ce soir de côté les fantasmes à base de cultes sataniques ou d'organisations de la Révolution française pour plonger un peu dans l'histoire réelle, archivée, de la formation allerie française et de ses rapports avec le rationalisme, puisque nous sommes ici, vous l'aurez remarqué, sur une chaîne qui se réclame du mouvement qui promeut la raison et les sciences. Il se joue, peut-être, dans ce milieu codifié, complexe et opaque, des conflits autour de la place du symbolisme, de la transcendance et d'un certain gadlu, on va dire à ce que c'est, que nous évoquerons tout à l'heure. Il existe des courants contraires, des sensibilités contrastées et des loges en désaccord, voire en conflit sur ce qu'il faut croire pour être un bon franc-maçon. Il y a le bon franc-maçon, puis il y a le mauvais franc-maçon. On fera, on essaiera de voir les avis là-dessus. Autrefois, des personnages illustres du monde des sciences passaient à travers les degrés et irriguaient les loges de leurs pensées en avance sur les connaissances établies, mais est-ce toujours le cas ? En ce XXIe siècle, mesdames et messieurs, la franc-maçonnerie contribue-t-elle à illuminer la pensée ou se replie-t-elle sur la pensée magique où l'on se délecte que l'obscurité couvre notre ignorance et la peur qu'elle nous inspire. L'auteur du livre « Rationalisme et franc-maçonnerie, guerre d'influence » est mon invité ce soir. J'ai trouvé le livre très riche, très sourcé. En bonne partie, c'est une longue collection de noms des membres et des courants qui existent au sein de la franc-maçonnerie, avec un peu d'analyse. Et il décrit dans les coulisses les luttes d'influence très intenses entre deux grandes familles intellectuelles, les spiritualistes et les rationalistes. Je dois souligner, avant qu'il arrive dans dix secondes, quelques détails. Je ne connais pas l'auteur de ce livre. Son nom est un pseudonyme. Son livre est publié à compte d'auteur, donc il n'y a pas d'éditeur avec qui je pourrais être en contact. Sa voix ce soir sera modifiée parce qu'il tient à son anonymat pour des raisons qui lui appartiennent. Ce sont d'excellentes raisons de se montrer très prudent, de douter, de garder de la distance avec ce qui va être dit. Mais entre nous, ça dit, cela doit être notre attitude habituelle. On doit tout le temps se comporter comme ça. Donc nous ne soyons pas dépaysés. L'invité de ce soir, il n'aura pas de visage, il n'aura pas de voix. Et donc on pourra s'en méfier. Ce n'est pas pour ça que ce qu'il dit est faux ni que ce qu'il dit est vrai. Normalement, il va fournir les moyens de vérifier ce qu'il nous dit. Comme toujours, on se retient de porter un jugement en l'absence de très bonne raison d'avoir de porter ce jugement. C'est l'heure d'accueillir Guillaume Michel. Bonsoir Guillaume. Et c'est là qu'il doit rallumer son micro. Bonsoir Thomas. Est-ce que vous m'entendez ? Eh bien oui, je vous entends Guillaume. Bienvenue. Parfait. Un commentaire sur le petit éditorial ? Est-ce qu'il y a des choses fausses ? Eh bien écoutez, non. Comme d'habitude, c'est un éditorial de qualité supérieure. On le dira. Félicitations. Donc je rappelle le livre. Il est gros. Il est à quel tarif ce livre ? 32 euros. 100 ? 2 euros ? 32 euros. 32 euros. Voilà. Donc, alors, on va d'abord parler un peu de vous. Bon, vous voulez garder votre pseudonyma. J'entends bien, mais quand même, vous êtes au-delà d'un livre. On vous invite. Il faut quand même qu'on sache un petit peu qui vous êtes. Qu'est-ce qu'on peut en savoir ? Eh bien écoutez, je m'appelle Guillaume Michel. Je suis un ancien croyant et je suis devenu rationaliste. Donc effectivement, je ne peux pas en dire plus sur moi. À part qu'effectivement, comme vous l'avez dit, je viens de sortir un ouvrage sur la franc-maçonnerie. J'ai mis plus de trois ans à l'écrire et tout ça basé sur une accumulation, pendant une quinzaine d'années, de milliers d'archives. Donc voilà sur moi. Et les archives, malheureusement, c'est que moi, je lis des choses, je vois des noms. Moi, je ne suis pas en mesure d'aller vérifier si François, Johannes, Corneloup a bien dit 1554. Du coup, on fait confiance à l'auteur, mais c'est comme dans tous les livres. Mais il y a une collection. Pourquoi avoir... Parce que ce soir, on va éviter de faire une collection de noms. C'est à la fois une des forces du livre et en même temps, c'est un peu répréparatif. C'est qu'il y a beaucoup de pages où on a toutes ses listes. C'était important de nommer ces gens ? Tout à fait. Alors tout d'abord, il faut savoir que toutes les personnes qui sont franc-maçonnes dans mon livre, toutes les personnes vivantes, aucune, je ne dévoile qu'en quoi elles sont franc-maçonnes sans leur accord ou si ce n'est pas public, etc. Ça, il faut bien préciser. Du coup, dans mon livre, il y a une dizaine de personnes dont jetais l'appartenance maçonnique. Voilà, ça, il faut bien... On va parler un peu des règles du jeu tout à l'heure. Mais voilà, le fait d'avoir tous ces noms, c'était important pour vous ? Oui, parce que... Alors, la plupart de ces noms, c'est des noms de personnes qui sont décédées. Et en fait, c'est important parce que pour pouvoir faire une histoire du mouvement maçonnique et rationaliste. Et comme j'avais la documentation, comme j'avais toutes les archives, en fait, c'est comme une mise à disposition de tous ces archives pour que l'historien, ensuite, puisse en faire ce qu'ils veulent. Oui. Donc là, vous livrez une somme. Et d'ailleurs, ça méritera d'autres analyses peut-être dessus. Mais après, bon, l'angle principal, c'est ces deux grandes familles. Mais avant d'arriver là, on va parler un peu de la... Pardon, oui ? Notamment, je cite beaucoup de franc-maçons qui sont membres de l'Union rationaliste. Voilà. Et l'Union rationaliste, son histoire n'a jamais été faite ou très rapidement. Donc c'est pour ça que là, je donne beaucoup de noms, etc., de biographies, pour qu'un futur historien, s'il veut, il puisse se baser dessus pour ensuite développer son histoire. D'accord. Alors, la franc-maçonnerie, la plupart des gens qui nous écoutent ne sont pas membres. Qu'est-ce que c'est, en deux mots ? Ah ! Bonne question. Merci. En fait, il y a plusieurs définitions. Donc là, je ne vais pas faire un cours général sur la franc-maçonnerie. Bon, après, n'importe qui peut aller sur Wikipédia ou autre. Bon, il n'y a pas de souci. Donc, je vais vous donner quelques définitions. Mais en gros, la franc-maçonnerie, c'est quoi ? C'est un espace de sociabilité sélectif qui recrute leurs membres par cooptation et qui pratique des rites initiatiques. Ou encore, on peut dire que ce sont des associations essentiellement philosophiques et philanthropiques avec un système de morale illustré par des symboles. Voilà. Mais je pense que le mieux, c'est de demander aux franc-maçons eux-mêmes ce qu'ils disent de la franc-maçonnerie. Et donc, généralement, en France, les francs-maçons vous diront que la franc-maçonnerie est une société initiatique, discrète, à secret. Donc, il y a trois points principaux. Il y a trois points principaux. Initiatique, discrète, à secret. Je vais développer un peu. Donc, le premier point, c'est initiatique. C'est-à-dire que pour entrer en franc-maçonnerie, il y a des rites d'initiation. Deuxième point très important, discrète. En effet, la franc-maçonnerie n'est pas une société secrète. Elle est juste discrète. Les loges en France sont d'ailleurs déclarées et organisées en association loi 1901. Si vous allez en préfecture au service des associations, vous pouvez trouver le nom du président, secrétaire et trésorier des loges. Et on dit souvent pour les sectes, c'est facile d'y entrer, c'est très difficile d'y sortir. La franc-maçonnerie, c'est l'inverse. C'est plus compliqué d'y entrer et c'est très facile d'y sortir. Une simple lettre de démission suffit. Et le troisième point de la définition, c'est à secret. C'est-à-dire que généralement, on considère qu'il y a trois secrets en maçonnerie. Premièrement, c'est le secret d'appartenance. Donc, un frère peut dire qu'il est franc-maçon s'il le veut, mais il ne peut pas révéler le nom d'un autre frère. Deuxièmement, c'est le secret des travaux. Donc, c'est le secret de ce qui se passe en loge. Ce qui se passe en loge reste en loge. Comme ça, il y a une liberté d'expression totale. Et troisièmement, c'est le secret de l'expérience initiatique. Donc, l'initiation est tellement quelque chose qui marque le nouvel initié, un peu comme un baptême, que cette expérience est unique et incommunicable. Donc, si jamais vous êtes franc-maçon, vous avez le droit de nous le dire ? Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut vous poser la question ? Parce que dans le chat, ça a été posé. Alors, êtes-vous franc-maçon ? Alors, est-ce que mes frères me reconnaissent comme d'elles ? C'est fort possible ou pas du tout ? Laissons planer le mystère. Je laisse nos auditeurs le deviner. En tout cas, tellement aujourd'hui, je préfère me déclarer profane. D'accord. Voilà. Alors, il y a des récits autour de la franc-maçonnerie. Il y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup de trucs. Est-ce qu'il y a un lien ? Parce qu'on a évoqué la création 1700 quelque chose, 17, 23, il y a des sources diffèrent là-dessus, créée en Angleterre, en Grande-Bretagne, à cette époque-là. Mais il y a des revendications, notamment dans le courant spiritualiste dont on va parler, de liens avec les baptisateurs des cathédrales, avec l'Égypte et les pyramides, voire Salomon, voire Adam et Ève. Qu'est-ce qu'on peut dire qui serait vrai ? Alors, ce qui est vrai, c'est que la franc-maçonnerie a été fondée en Angleterre en 1717 par des pasteurs protestants en cliquant. Et la recherche historique a montré que la franc-maçonnerie n'a aucun lien historique avec les confréries de pâtisseurs de cathédrales. Et donc encore moins avec les Templiers, encore moins avec les Égyptiens, avec Adam et Ève. Tout ça, c'est du bullshit. Par contre, la franc-maçonnerie a emprunté certains des symboles, voire une partie des rituels des confréries de pâtisseurs de cathédrales. Mais c'est tout. Donc concrètement, il n'y a aucun lien. On va en reparler sur le fait que le symbolisme est au cœur et que, en fait, toute la question est là. On va y revenir à la fin. C'est que le symbolisme est tellement dans l'ADN de la franc-maçonnerie que les rationalistes que nous sommes, le symbolisme... Enfin, moi, je ne suis pas franc-maçon, je peux vous le dire. Ça m'intéresse peu. C'est intéressant pour l'auteur que je suis. C'est faux, je vous ai vu en loge. Pardon ? Monsieur Thomas, je vous ai vu en loge. C'est faux, je vous ai vu en loge. Vous m'avez vu ? Je rigole, je rigole. Non. Alors, je peux révéler que j'ai assisté... C'est une lecture blanche, je n'ai pas le vocabulaire. Une tenue blanche. Je suis allé faire une petite conférence. Pour découvrir un peu comment c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a un décorum, etc. Il y a des parties auxquelles je n'ai pas accès, parce que profane. Et ça ne me dérange pas. Mais je ne me sens pas proche de ce type de fonctionnement. Le côté rituel, ça n'a jamais été monstre. Et je pense que les rationalistes, on a, je crois, tant que ça ne va pas être tellement client de ce type de fonctionnement. Ce qui fait qu'il y a peut-être... Il y a sûrement des conflits. De sensibilité au sein des loges. Mais avant d'aller plus loin, il faut qu'on explique aux gens. Il n'y a pas la franc-maçonnerie. Il y a des loges. Il y a des obédiences, pardon. Des obédiences, voilà. Tout à fait. Alors, on va parler de la France. Oui. Et en quelques mots, parler des principales obédiences qui existent et de leur spécificité. Voilà. Comme ça. Après, on aura fait le... On aura adressé un petit peu l'état des lieux. On pourra parler un peu du contenu. OK. Donc, tout d'abord, il faut faire une précision. Il y a une différence entre la franc-maçonnerie en France et dans les pays latins et la franc-maçonnerie anglo-saxonne. Dans les pays anglo-saxons, 90% des francs-maçons appartiennent à des obédiences maçonniques où la croyance en Dieu est obligatoire. Alors, on va rester sur la France, parce que c'est mon sujet. Et puis voilà, sinon on aurait des heures. Donc, la principale obédience, c'est le Grand Orient de France. Et cette obédience, avec le temps, elle a évolué. Et en 1877, l'obédience du Grand Orient de France supprime l'obligation de la croyance en Dieu et en l'immortalité de l'âme. Donc, c'est très important. En 1877. D'accord. Notez les gens pour, si vous voulez, faire un bingo de numérologie. Voilà. Donc, actuellement, si vous voulez, je vais vous présenter les principales obédiences en France. Actuellement. Quelqu'un pose la question. Des fois, j'ai des absences. La présence des femmes. On en dira un mot, mais initialement, les femmes ne sont pas acceptées, c'est ça ? Non, tout à fait. Alors, au 18e siècle, il y avait des loges d'adoption. On appelait ça. Mais oui, ce n'était pas vraiment de la franc-maçonnerie. C'était vraiment... On les mettait dans une... On les faisait une petite réunion entre elles, avec un franc-maçon qui les dirigeait. Mais voilà, ce n'était pas vraiment de la franc-maçonnerie. C'était super rare, on les. Donc, actuellement, en France, en tout cas, la première obédience en ancienneté et en nombre de membres, c'est le Compte-Orient de France. Actuellement, il y a 50 000 membres. Donc, c'est une obédience adogmatique, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de croire en Dieu. Et c'est une obédience mixte depuis uniquement 2010. Donc, c'est-à-dire qu'il accepte les femmes. Donc, c'est très récent. Depuis... Avant 2010, il n'y avait pas de femmes dans le Grand-Eruent de France. Non, du tout. Un chien, pardon. Mais quand même. Ok. Alors, si, il y en avait une ou deux, mais parce que c'était des hommes qui ont transitionné. Mais bon, on ne va pas... Bon, c'est encore autre chose. C'est pas le sujet. On va partir là-dessus. Ouais, voilà. Ensuite, la deuxième obédience, c'est la Grande Loge de France, qui est née en 1894. Actuellement, ça a 35 000 membres. Et c'est une obédience déiste. C'est-à-dire qu'il y a obligation de croire à un Gadlu. Donc, Gadlu, c'est le Grand Architecte de l'Univers. Alors, pardon. Parce que moi, Gadlu, je l'ai vu dans un bouquin. Gadlu. Mais de quoi ça parle ? Et j'ai fini par remonter au début du bouquin, où il y a un descriptif des acronymes. Et Gadlu, Grand Architecte de l'Univers. Ah, ben oui. Je suis bête. Voilà. Donc, Gadlu, sachez-le. Moi, tôt ou tard, il y aura un Gadlu dans un de mes romans. Ça sera son nom. Parce que c'est trop rigolo. Pardon. Voilà. Je me moque un petit peu du décor. Ouais. Donc, ça, c'est la deuxième obédience. Et elle est non mixte. Ensuite, la troisième, c'est la Grande Loge Nationale Française, qui est née en 1913. Et elle a actuellement 30 000 membres. D'accord. Mais j'ai rien, parce que là, du coup, j'ai sous les yeux une petite liste. Les loges qui sont déistes, donc celles qui ne sont pas, enfin qui sont dogmatiques, elles ne sont jamais mixtes, en fait ? Non. C'est marrant de voir que le déisme ou le théisme va de pair avec les femmes n'ont pas leur place. C'est un schéma récurrent, je trouve. Je le place comme ça. Après, il y a des micro-obédiences théistes qui sont mixtes. Mais il y a 600 personnes, quoi. C'est une petite obédience. Voilà. Donc, la troisième que j'ai cité, elle est athéiste. Et c'est la seule reconnue par la Grande Loge Unie d'Angleterre. La Grande Loge Unie d'Angleterre, c'est quoi ? En gros, c'est l'obédience mère. C'est eux qui ont créé la franc-maçonnerie. Donc, c'est un peu la mère, en fait, de toutes les obédiences. Ils ne reconnaissent pas les deux loges principales françaises ? Non, ils ne reconnaissent que la troisième. Bon. Puisque pour eux, il faut obligatoirement croire en Dieu. Ah, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, entendu. Voilà. Il y a un Dieu théiste, pas déiste. En plus. Mais bon, nous, en France, on a cette particularité qu'on est un pays particulièrement peu croyant. Oui. Ensuite, la quatrième, c'est une scission de la troisième. Moi, je n'en parle pas. Et j'en cite deux autres parce que c'est important. Donc, on a la Fédération du droit humain qui est née en 1893, qui a actuellement 17 000 membres. Et c'est une obédience mixte et adogmatique. Donc, elle est mixte. Donc, c'est hommes et femmes. Oui. Voilà. Donc, ça, c'était une petite révolution. Et la dernière, qu'on va citer, c'est la Grande Loge féminine de France. Elle était mixte à partir de sa création, celle-ci ? Oui, c'est ça. C'était la volonté. C'était l'originalité, on va dire. L'île 1893. Donc, elle a 127 ans d'avance sur la Grande Loge principale de France. Oui, c'est bien. Sur le Grand Orient de France. Tout à fait. Et ensuite, la sixième qu'on va citer, c'est la Grande Loge féminine de France, qui est née en 1952, qui a 14 000 membres. C'est une obédience adogmatique et exclusivement féminine. Donc, il n'y a que des femmes. Donc, c'est la seule adogmatique non mixte, parce que là, ils ne prennent que les femmes. Elles ne prennent que les femmes. Elles ne prennent que les femmes. D'accord. En tout, actuellement en France, il y a 175 000 francs-maçons. 50 % dans des obédiences adogmatiques, 23 % dans des obédiences déistes, et 27 % dans des obédiences théistes. D'accord. Voilà. Donc, a priori... C'est le schéma général, voilà. A priori, il y a de la place pour le rationaliste, puisque, à part le théisme, même le déisme est compatible avec le rationalisme, tel que je le comprends, en tout cas. D'accord. Donc, il y a de la place pour ça. Alors, évidemment, dans ces loges, ces communes, ces cortexs, on est là pour tenter de conquérir le monde, je suppose. Qu'est-ce qu'on y fait pour conquérir le monde ? Ou pas ? Ou autre chose ? C'est quoi le projet ? Pardon. On n'a pas dit. Le projet, c'est quoi ? Quel est le but ? C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on y fait en loge ? Effectivement, c'est une bonne question. Ça dépend des obédiences. Et en gros, en règle générale, les formations, elles se rassemblent deux fois par semaine. Deux fois par mois, pardon, excusez-moi. Et ces réunions, on appelle ça des tenues. Et donc, lors de ces tenues, il y a toute une cérémonie, un rituel codifié. Et souvent, à la fin, il y a ce qu'on appelle une planche. C'est-à-dire une sorte d'exposé, de conférence, qu'un frère fait sur un sujet. Donc, les trois quarts du temps, c'est un sujet sur le symbolisme. Par exemple, le symbolisme maçonnique, l'équerre, le compas, etc. Par contre, contrairement aux obédiences théistes, les obédiences adogmatiques font aussi souvent des planches sur des sujets sociétaux. Par exemple, la fin de vie, l'euthanasie, la lécité, etc. Alors, quel est le but de tout ça ? Le but de tout ça, c'est ce qu'on appelle tailler sa paire brute, c'est-à-dire, en fait, s'améliorer. Et donc, s'améliorer soi-même pour améliorer la société. Voilà. D'accord. Bon. C'est un projet de développement personnel. Voilà. Ce n'est pas de dominer le monde ou de faire je ne sais quoi. Non, mais ça pourrait, ça pourrait. On pourrait, mais. Il y a des gens qui... D'accord. Et donc, ces planches, c'est des mini-conférences, des mini-séminaires ? Voilà, qui durent 20 minutes. Voilà, tout à fait. D'accord. Alors, on a évoqué l'Union rationaliste. Alors, en France, elle est créée en 1930. Oui. Il se trouve qu'elle a, dès son origine, des zones de contact plus ou moins grandes avec la formation de l'arrivée. Donc, ça montre bien, et vous allez nous dire dans les détails, qu'il y a un lien entre les mouvements rationalistes tels qu'ils existent en France à ce moment-là et la formation de l'arrivée. Donc, il s'est passé quoi à cette époque-là ? Pourquoi, à cette époque-là, il y a eu ce type de mouvement et quels sont les vrais liens avec l'AFM ? En fait, on peut dire que l'émergence d'un mouvement rationaliste en franc-maçonnerie est une anomalie. Et ça s'est développé en France et le Compte-Orient de France, notamment, a suivi son époque. Et donc, déjà, le fait de plus obligé à croire en Dieu et en l'immortalité de l'âme en 1867, ça a été un grand pas. Et du coup, en fait, alors je le démontre dans mon livre, là je ne peux pas tout expliquer, mais en gros, de 1945 à 1970, c'est la période la plus rationaliste au sein du Compte-Orient de France. Ok. Par exemple, un quart du Conseil de l'Ordre du Compte-Orient, donc le Conseil de l'Ordre, c'est l'organe directeur du Compte-Orient de France qui comprend une trentaine de membres. Et bien, un quart des membres du Conseil de l'Ordre étaient membres de l'Union rationaliste. Et pendant cette période aussi, donc de 1945 à 1970, on a deux grands maîtres du Compte-Orient de France qui sont membres de l'Union rationaliste. Ok. Voilà, donc c'est pour montrer l'affluence. Et à cette époque-là, l'Union rationaliste, elle est importante, c'est vrai que c'est une structure qui est un petit peu périclité, qui a encore quelques... Voilà, actuellement, il y a 800 membres. Voilà. À l'époque, c'était le mouvement rationaliste de l'époque. parce que pour ceux qui ne savent pas, la zététique d'Henri Brock, en fait, elle n'est pas née de nulle part. Mais non. Elle provient d'un courant de pensée rationaliste porté par l'Union rationaliste qui a été écrit, effectivement, en 1930. Après, on a l'affice qui a pris une sorte de relais. Voilà, c'est ça. L'affice, c'est un... on va dire un enfant de l'Union rationaliste. Voilà. Alors, donc, les rationalistes, ils existent, ils sont là, on est en France. Mais il y a des courants spiritualistes. Donc là, il faudra qu'on balance quelques noms. Il y a le martinisme, du coup, il y a M. Martin et M. Martin, il y a deux martins dans l'affaire. Et après, on a le guénonisme, le courant guénonien. Qu'est-ce que c'est ? Ça apparaît quand ? Ça a quel parfum ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça contient ? Et pourquoi est-ce que ça a de l'influence ? À cette époque ? Et voilà, à quelle époque on se situe ? En fait, le sous-titre de mon livre, ça s'appelle Martiniste et guénonien contre rationaliste. Ah oui, c'est vrai. Les faits, les coulisses, les forces en présence. J'avais oublié cette phrase. Et donc, effectivement, dans mon livre, j'explique la lutte entre le courant spiritualiste et le courant rationaliste. Et j'explique que les deux grands poumons spiritualistes, c'est le mouvement martiniste et le mouvement guénonien. Donc, on va d'abord parler du courant martiniste, parce que c'est le principal. Donc, le martinisme, c'est quoi ? Alors, ce n'est pas du tout des personnes qui aiment le martinisme, ça n'a rien à voir. C'est, en fait, au 18e siècle, deux francs-maçons. Donc, il y en a un qui s'appelle Martinez de Pasquali, et surtout, l'autre, c'est Louis-Claude de Saint-Martin, qui était le secrétaire de Martinez de Pasquali. Donc, tous deux sont francs-maçons, et en fait, tous deux, Martinez de Pasquali se disait Thomas-Turge, c'est-à-dire qu'il prétendait faire des miracles. Et il était mage. Voilà. Donc, on croit à la magie dans ce courant-là. C'est ça. C'est pas mal. Et en fait, il croyait à la réintégration. Donc, ça, c'est très important. Donc, c'est quoi la réintégration ? Donc, en fait, il s'agit de retrouver, donc de réintégrer, l'état dans lequel se trouvait Adam avant le péché originel. C'est compliqué. C'est-à-dire, trouver l'état d'un homme-dieu commandant aux créatures spirituelles. Et comment on fait ? Pour cela, il faut pratiquer la théurgie. Donc, la théurgie, c'est une forme de magie qui permet à l'homme de communiquer avec les bons esprits, d'invoquer les puissances surnaturelles aux fins louables d'atteindre Dieu. Voilà. Donc, c'est pour situer les personnages. Ok. Et ça, c'est des choses, pardon, ça, c'est des choses qui continuent d'être crues telles et quelles ou c'est pris en mode allégorique ? Les deux. D'accord. Les deux, en fait. Voilà. tout est là. Voilà. Et donc, en fait, leur mouvement, il va vivoter, on va dire. Mais en fait, c'est surtout sous l'influence du mage Papus. On n'a pas dit en quelle année on était, je crois. Donc là, c'est 18e. Donc, 1750, 60. Voilà, c'est ça, 1760, par là. D'accord. Mais bon, leur système va vivoter, etc. Et c'est au 19e siècle, sous l'influence du mage Papus, pardon, excusez-moi, qu'un ordre martiniste va se créer et connaître un formidable développement. Et alors, moi, je glisse un truc parce que je l'ai lu chez vous, Papus, de son vrai nom, Gérard Anko, ce qui était médecin homéopathe. Oui, c'est bien. Comme par hasard. Comme de par hasard. Donc, effectivement, Papus, il est passé par la société théosophique, il était homéopathe. Et par exemple, il a écrit des ouvrages comme par exemple Les Arts Divinatoires ou comment on lit dans les mains. Et son principal combat, c'était contre l'athéisme et le matérialisme. Voilà. Donc, c'est pour situer à peu près ce courant martiniste. Mais donc ça, à l'époque, c'est resté minoritaire. Vous me dites, c'était pas un truc. Tout à fait. C'est resté minoritaire. Par contre, dans certaines obédiences, notamment au XXe siècle, le courant martiniste, notamment à la Grande-Lange de France, sera très... Influent. Comment dire ça ? Très influent, voilà. On va dire ça comme ça. Et donc, du coup, on évite les noms. Il y en a un qu'on ne peut pas rater apparemment, c'est Oswald Wirth, W-I-R-T-H, Wirth, Wirth, Oswald Wirth. Il est de quelle origine ? Il est français ? C'est un français, oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ce nom, monsieur ? Il y a des noms, là ? Wirth. Bon, j'arrête tes blagues. Ce monsieur-là... Ça va être interdit. Oui, je n'ai pas cette date de naissance ou de mort, mais vous en parlez pas mal. Lui, il a écrit un livre très important, apparemment, sur le symbolisme, un manuel, en fait, qui a l'air un peu délirant. qui a l'air un peu délirant et qui a une influence. Et c'est pour ça qu'on en parle, c'est que ce mouvement-là a accouché d'un manuel qui fait référence, apparemment. Oui. C'est ça. Alors, effectivement, Oswald Wirth, il est né en 1860 et mort en 1943. Et en fait, c'était qui ? C'était un taromancier, un astrologue, un magnétiseur. Il s'adonnait à la magie et il pratiquait la guérison par l'imposition des mains. Normal, oui. Voilà. Il a été initié à la franc-maçonnerie au Grand Orient de France et ensuite, il rejoindra la Grande Loge de France. C'était un ami de Papus et Wirth était aussi membre du conseil de l'ordre martiniste. Voilà. Donc, c'était un martiniste. D'accord. Il pratiquait des séances de spiritisme, etc. Et en fait, pourquoi j'en parle ? Pourquoi il faut le citer ? Parce que, il a écrit des ouvrages, des manuels de symbolisme qui sont très recommandés en franc-maçonnerie et même encore aujourd'hui et même au sein des obédiences adigmatiques comme le Grand Orient de France. Et alors ça, moi, j'aimerais que du coup, on creuse un peu parce que pour montrer ce qui se passe, il y a quoi dans ces manuels qui, là, je n'ai pas d'extrait à vous lire, mais vous, vous êtes à l'esprit. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ces manuels qui est accepté de l'infrastionnerie mais qui pour un rationaliste a du mal à passer ? Ok. Alors peut-être, juste avant une petite précision, oui. Beaucoup de formations actuellement aiment citer VIRS mais souvent, ils citent des citations, on va dire, des citations de ces ouvrages, des citations neutres, on va dire. Choisis. qui, voilà. Mais en fait, derrière, le but, c'est de faire sa promotion et donc ses ouvrages sur le symbolisme. Alors, ce que je vais faire, ça va être super intéressant, je vais vous citer un extrait de son manuel. Voilà. Et ensuite, je vais vous citer, donc là, ce sera en 1906, des francs-maçons qui ont pour but, en fait, de lutter contre les réactionnaires, contre les officiers réactionnaires au sein de l'armée, en 1906, ils vont se servir de cette citation de VIRS pour faire une proposition pour démocratiser l'armée. OK ? Comme quoi, il y a des débouchés qui vont être intéressants. Voilà. C'est ça. Donc, je vous cite la citation du manuel de symbolisme de VIRS. Oui. Alors, je cite. « S'arrêtant à deux, on se condamne à la lutte stérile, à l'opposition aveugle, et à la contradiction systématique. Il faut donc viser à la considération des antagonismes en ramenant par le ternaire le binaire à l'unité. Trois devient ainsi un symbole de clarté, d'intelligence et de compréhension. C'est le nombre de la lumière. De là, son importance exceptionnelle aux yeux des maçons. Fin de la citation. Donc ça, c'est le manuel de VIRS. D'accord. Et donc maintenant, voici, écoutez bien, le projet grandiose proposé par des frères franc-maçons pour démocratiser l'armée, pour lutter contre les officiers et réactionnaires. Donc je cite cette proposition. L'ordre ternaire convient également aux troupes de toutes armes. Donc le régiment aura trois batteries, trois bataillons, trois escadrons. Le bataillon, la batterie, l'escadron aura trois compagnies. L'exécution des grandes manœuvres aura lieu tous les trois ans. Le territoire sera divisé en trois zones, etc. Fin de la citation. Donc telle est la réforme essentielle, aussi simple qu'ingénieuse, qui assurerait la démocratisation des cadres de l'armée. En gros, en mettant du 3 partout et non du 2, on va résoudre les problèmes de l'armée. C'est pas beau ça ? C'est pas sublime ? Je m'attendais à un projet un petit peu plus cortiqué, un peu plus consistant, un peu plus logique. D'accord. Donc c'est la Trinité. Je vais attendre que ça sublime. C'est beau. Bon d'accord. Bon, donc du coup, c'est la pensée magique, c'est la pensée des nombres et tout ce qu'on veut. Voilà. Qui est influent à travers le manuel, mais il y a un autre personnage dont il faut qu'on parle un peu, et après on parlera vraiment des mouvements en tant que tel, on aura fini le volet historique, c'est Guénon, René Guénon. René Guénon, qu'on connaît un peu, moi je connaissais son nom vaguement. Qui est cet homme ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il vient faire dans l'entre-affaire ? Alors, il est situé au niveau historique, il est né en 1886 et mort en 1951. Et en fait, c'est le promoteur et le diffuseur de la fameuse tradition primordiale. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, la tradition primordiale. elle est tout nous expliquée. Voilà. Alors, il était membre de la Grande-Ange de France et il a été martiniste. D'accord. Situé aussi, voilà. Il arrive après et il a ce lignage-là. D'accord. Voilà. Alors, juste pour info, pour situer le personnage, il a été exclu de l'ordre martiniste parce qu'il a voulu créer une association à lui qui est l'ordre du temple rénové. Et en fait, à l'insulte de Papus, avec trois amis à lui, il a fondé l'ordre du temple rénové suite à des séances spirites où l'esprit de Jacques de Molay, donc c'est le grand maître des Templiers. Oui, c'est bon Jacques, oui. Et oui. En fait, l'esprit de Jacques de Molay leur avait ordonné par le truchement d'Aguiridon de ressusciter et venger les Templiers. Ah, c'est ça. C'est ça le projet. C'est un beau projet, ça quand même. Venger les Templiers. Mais la vengeance, c'est pas un truc de Sith, ça ? La vengeance. Au départ, le troisième film devait s'appeler La Revanche du Jedi et en fait, c'est devenu Le Retour du Jedi parce qu'il a dit non, un Jedi, ça ne se venge pas et c'est par ça qu'on a eu La Revanche du Sith plus tard qu'il faisait pendant Au Retour du Jedi. Je parle aussi, moi, du truc que je connais. Pardonnez-moi. D'accord. Le projet, c'est vraiment pardon, c'est une parenthèse mais comme ça, je veux le découvrir. C'est vraiment de venger les Templiers ? C'est ça le truc ? Alors, c'est juste pour la question de l'ordre du Temple rénové qu'il a voulu créer et c'est suite à ça qu'il a été exclu de l'ordre martiniste parce qu'il crée son truc à lui, en fait. C'est juste une anecdote. C'est pas... Entendu. Bon. Et ce que c'est le nom ? En fait, il s'est fait initier en franc-maçonnerie, alors ça, c'est important, bien qu'il considère que la maçonnerie est profondément dégénérée. Toutefois, il pense que celle-ci représente une des dernières formes traditionnelles authentiques en Occident avec l'Église catholique romaine. Voilà. Alors, pourquoi on parle de René Guénon ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le deuxième poumon spiritualiste au sein de la franc-maçonnerie et actuellement, il y a beaucoup de franc-maçons qui s'affichent guénoniens. Voilà, c'est très important. Donc, ça reste d'actualité. C'est quelqu'un qui a encore de l'influence, même s'il faisait du spiritisme, il parlait avec Jacques Demolais. Bon, très bien. Alors, peut-être qu'on peut parler de la notion de tradition primordiale, peut-être, juste pour savoir de quoi on parle, parce que c'est vraiment son ad, c'est son truc. Alors, allons-y. C'est lui qui a popularisé ça, c'est... Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est ? Donc, selon lui, le premier Adam, donc Adam de Adam et Ève, émanait du divin, a été l'être humain le plus proche de la perfection. Ça me paraît évident, oui. Ah oui. Et donc, durant des millénaires qui ont suivi, la nature de ses descendants s'est dégradée de façon continue. La tradition primordiale, de plus en plus négligée, s'est trouvée altérée à mesure que s'opérait l'évolution qui caractérise le cycle actuel qui touche à sa fin avec l'âge noir, l'âge du Kali-Yuga que nous vivons. L'âge du quoi ? Alors, Kali-Yuga. Du Kali-Yuga ? le Kali-Yuga, c'est le quatrième et actuel âge de la cosmogonie hindoue. D'accord, c'est Kali-Yuga-Yuga. Kali-Yuga. Voilà. On apprend des choses avec la tranche en biais. Il faut le savoir. C'est très important. Il faut le savoir. Et alors, la françonnerie, c'est le symbolisme. Qu'est-ce qu'il pense du symbolisme ? En fait, pour lui, le symbolisme, c'est le moyen le mieux adapté à l'enseignement des vérités d'ordre supérieur, religieuses ou métaphysiques. C'est-à-dire de tout ce qui repousse ou néglige l'esprit moderne. Là, je le cite, en fait. Et il dit le symbolisme est tout le contraire de ce qui convient au rationalisme. Donc, d'emblée, il déclare la guerre. Voilà. Et en fait, il est, je ne sais pas, il y a d'autres éléments importants sur ce mode de pensée ? Oui, c'est un truc, en fait, toute sa pensée, elle ne s'appuie sur rien, sur aucune source. D'ailleurs, il ne cite aucune source. Mais il cite Jacques de Molay, mais vous êtes quand même incroyable, il a des sources qui sont folles, il a un guéridon. Qu'est-ce que vous voulez qu'il ait des sources ? Non, mais des fois, vous avez des questions ? Je suis chez Camat, je suis chez Camat, effectivement. Exactement. Et en fait, officiellement, lui, il prétend qu'il a bénéficié d'une source d'inspiration plus ou moins cachée. Oui. Alors, en fait, bon. Mais elle est cachée où ? En fait, il fait part d'une absence sidérante d'esprit critique dès qu'il s'agit de thèses incontrôlables, notamment le mythe de l'Agartha. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Oui, un petit peu, mais pour les gens, expliquons. Il faut ça mieux que moi. Voilà. En fait, il y a un ouvrage de René Guédon qui s'appelle Le Roi du Monde. Et pour ça, pour son livre, il s'appuie sur un marquis qui s'appelle Joseph Alexandre, Saint-Yves d'Alvèdre. et ce Saint-Yves d'Alvèdre, dans son ouvrage qui s'intitule Mission de l'Inde en Europe, il révèle l'existence d'une société très secrète qui s'appelle l'Agartha. Et le sous-mourin pontife d'Agartha doit apparaître à la fin du Kali-Yuga. Eh oui. Et Agartha, pour ceux qui se demandent, certains s'amusent à imaginer qu'Agartha, elle est au milieu de la terre creuse. C'est une cité un peu mythique et qui serait cachée quelque part. Et être caché au centre de la terre, c'est quand même le top du top. Donc du coup, ils imaginent ça. Moi, je creuse mon trou pour y accéder tous les jours. Oui, on creuse tous notre trou, mais malheureusement, ça fait bien mal. Alors, juste pour une petite dernière information. En fait, comme l'a bien montré une spécialiste des matières tibétaines, Marco Pallis, le nom d'Agartha est totalement inconnu en Asie. Et personne n'en a jamais entendu parler. Ni en Inde, ni en Mongolie, ni ailleurs. De plus... Pardon, le nom, on sait sourcer ? C'est Gannon qui l'a inventé ou ça sort de quelque part ? C'est un livre d'Alvèdre dans ce livre qui le sort. C'est lui qui l'a inventé. Et en plus, le nom d'Agartha, il est incompatible avec le sanscrit. Et le titre de Roi du Monde est une pure fantaisie. Bref, tout est bullshit. Oui, on a eu la même chose avec Von Däniken et les extraterrestres. Vous en parlez, du néo-évémérisme, même de l'anthroposophie est cité dans le livre. Donc, on a tous ces mouvements-là qui, évidemment, quand on lit ça avec notre oeil, ça paraît hautement ridicule. pardonnez-nous, c'est notre jugement. Voilà, on a des bonnes raisons de trouver ça ridicule. Voyez-vous les romans, si vous voulez. Voilà. Mais, c'est pas juste notre oeil de 2023. C'est-à-dire qu'en 1906, et là, je vous pique une phrase que je lis chez vous, le libre-penseur Gustave Théry, qui a été un membre, un temps membre de la Grande-Orion de France, publie Laïcison, la franc-maçonnerie et il dénonce tout ça. Donc, on a, ça fait plus de 100 ans, il y a presque 120 ans, des gens, à l'époque, ils disaient, mais arrêtez vos conneries avec tout ça. Donc, déjà, avant 1930 et la période, la génération un petit peu présente en 3075, il y a déjà eu un premier mouvement de réaction. Et ça s'est passé comment ? C'était quoi le rapport de force entre ce mouvement guénonien et martiniste et les autres ? On va dire qu'au début, c'était plutôt le courant rationaliste qui était majoritaire. Oui. Mais le courant spiritualiste avec Oswald Wirtz, notamment, le courant martiniste, c'est très vite développé. Et très vite, ils ont pris leurs aises, leurs places, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le texte de Gustave Théry, dont je donne des extraits dans mon ouvrage, il est super important parce qu'en fait, il ridiculise dès cette époque le symbolisme de virus, en fait. Et il est super drôle, super intéressant. Vraiment, je le recommande dans l'ouvrage, lisez-le, parce que ça vaut ce composant de cacahuètes. C'est un débunker de l'époque. Sublime. C'est ça. Et il y en a eu d'autres par la suite aussi. Il y en a eu tout au long, en fait. C'est notre ancêtre et on le salue. Gloire à Gustave Théry qui nous est quitté en 1928. Alors, je vais citer un extrait de Jules Boucher qui résume certainement la manière dont le spiritualisme voit les choses encore aujourd'hui. Et après, on va parler de l'actualité actuelle de ce qui se passe aujourd'hui. La science. n'est qu'une croyance qui s'appuie sur des hypothèses sans cesse renouvelées. Il est vain et illusoire de lui demander ce qu'elle ne peut donner. Je suis assez d'accord avec ce... La connaissance spirituelle. L'initié doit pouvoir briser la coque mentale, c'est-à-dire s'évader du rationalisme stérilisant pour atteindre la transcendance. C'est seulement en brisant cette coque qu'il est possible d'accéder à la véritable initiation. Eh oui. Et tout est là, je pense, dans la différence de vision des choses, cette vision-là, comment elle se manifeste aujourd'hui dans l'influence que peuvent avoir différents mouvements dans les différentes obédiences ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Alors là, vous avez cité Jouboucher, juste un mot vite fait, c'était... Il était membre de la Grande-Longe de France et il était martiniste. D'accord. Et le texte date de 78 ? Donc c'était il y a 45 ans. De 48. 1948. 48 ? Ah, moi j'ai 78 dans ma capitale. Non, c'est 48. 48. Ah, c'est vieux alors. Oui, oui. Et en fait, actuellement, encore actuellement, je veux dire, les manuels de symbolisme qu'on propose aux nouveaux initiés en franc-maçonnerie, c'est les manuels de Oswald Wiers et les manuels de Jeux Boucher. Il y en a d'autres, mais en gros, c'est ces deux-là. Et ces deux-là, comme par hasard, c'est des martinistes. Oui. Donc... Voilà. Bon, c'est juste anecdotique, voilà, mais bon, c'est... Voilà. Comme de par hasard, ils sont martinistes et c'est ce qu'on propose aux nouveaux initiés. Je vais vous boucher, peut-être. Pardon ? Une petite citation. Je vais vous boucher une petite citation. Oui. Tout à fait. Une autre. Donc, il a écrit un manuel de symbolisme maçonnique et il a écrit aussi un manuel de magie pratique. Oui. Et en fait, dedans, alors je vais vous faire une petite citation intéressante. Alors, c'est publié en 1941. Tous ceux qui seraient tentés de se servir de notre livre dans un but lucratif et sans aucun travail réel de leur part, sachent bien que nous lançons contre eux dès maintenant une malédiction intense et très puissante dont ils pourront constater les effets dans peu de temps. Fin de la citation. C'est intéressant, n'est-ce pas ? dis-donc, ça fait peur. Donc, on est rassuré, ces pouvoirs-là sont utilisés pour le bien parce que les grands anciens ont placé une malédiction qui empêche de mal exploiter tout ça. Voilà. Et dans les ouvrages de Jules Boucher, ils citent Louis-Claude de Saint-Martin, Vyrs, Guénon, etc., bien sûr. D'accord. Alors, ce livre, il sert à quoi, en fait ? Une fois qu'on a posé un peu les acteurs et les forces en place, on va arriver après sur le cœur du débat, sur la place du symbolisme et sur comment faire, mais au-delà de ça, votre livre, on comprend bien que vous décrivez tout ça. Le livre est beaucoup plus riche, il y a beaucoup de détails, mais c'est quoi le but ? Quel est le but ? Le premier but, c'est de décrire cette lutte d'influence entre ces deux courants, rationalistes et spiritualistes. En fait, c'est un peu les coulisses qui est qui, qui fait quoi, quels sont leurs moyens pour agir sur leur entourage, etc. Donc, j'ai décrit tout ça à travers plein de thèmes différents, et au niveau aussi chronologique, donc je donne des milliers, des centaines d'exemples et tout ça, en fait, cette lutte, alors surtout à partir de 1945, ça n'avait jamais été décrit dans des ouvrages sur la formation de Riz ou alors décrit en deux pages avec aucun exemple concret. Alors que là, dans mon livre, je donne des centaines d'exemples, des centaines de documents, etc. Enfin voilà, c'est très sourcé. Il y a Jimmy Guilleux qui citait aussi par rapport aux OVNI. Vous avez lu aussi sur les pyramides, etc., sur Grimaud. Grimaud lui-même, il citait vaguement, mais voilà, toute cette idée-là de lien, de connexion aux pyramides et aux bâtisseurs, parce que, enfin, en formation, il y a quand même, il y a Powell et la vénémojistie, enfin, il y a toute la morque, il y a plein de trucs, alors je n'ai pas tout lu, encore une fois. Isabelle Tessier, la biode dynamique, le rôle du martinisme dans les pseudosciences, ça c'est très important. Donc je parle du rôle du martinisme dans l'homopathie, dans la parapsychologie, la biodynamie, etc., enfin voilà, plein de sujets différents. Et donc voilà, ça n'avait pas été rédigé, maintenant ça l'est. Oui. Alors, si jamais des gens voient des erreurs ou des choses, ils vous contactent comment ? Parce que, comme il n'y a pas d'éditeur, du coup, question qui se pose, est-ce que vous l'avez écrit tout seul ? Je l'ai écrit tout seul. Tout à fait. Et effectivement, donc c'est de l'auto-édition. Ce n'est pas un compte d'auteur, c'est de l'auto-édition. Et donc l'ouvrage, il est disponible uniquement sur Amazon. Si vous tapez dans Amazon « Rationalisme et franc-maçonnerie », vous tombez dessus. Et dans ma page « Auteur d'Amazon », vous avez mon blog. Et donc dans mon blog, vous avez aussi mon adresse e-mail. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Et même s'il y a un éditeur ou une maison d'édition qui est intéressée, n'hésitez pas aussi. Alors, sous la forme actuelle de 900, de 700 pages, 730 pages, c'est compliqué, mais sait-on jamais. Alors, dedans, vous critiquez quand même aussi le mouvement rationaliste en tant que tel ? C'est-à-dire que peut-être qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Ce brave Gustave Thierry, il a été très bon. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire sur le mouvement rationaliste tel ? Alors, vous critiquez lesquels ? Ceux des années 30-75, à l'époque où ils avaient un peu de pouvoir et ils n'ont pas fait ce qu'il fallait ? Ou ceux d'aujourd'hui qui sont trop discrets ? Les deux. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire en un temps précis ? Peut-être en citant des exemples d'affaires ou de choses qui se sont passées ? Alors, tout à fait. Ça va être très intéressant pour les auditeurs. On a cité tout à l'heure un extrait du manuel de Jules Boucher, du manuel de symbolisme. Je vais vous donner l'avis du grand maître du Grand Orient de France en 1948 sur l'ouvrage de Jules Boucher. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Voici la citation. Je ne crois pas que l'on pouvait traiter les matières de votre livre avec plus de tact, plus de sérieux, plus d'obéactivité et cependant tout ensemble avec une foi maçonnique aussi vive. Voilà un traité qu'il doit rencontrer dans nos milieux et aussi en dehors de la plus large audience. Fin de la citation. Il est un petit peu dur. Voilà l'avis du grand maître du Grand Orient de France en 1948 sur l'ouvrage de symbolisme de Jules Boucher. Mais du coup, il n'était pas rationaliste, monsieur ? Alors lui, on va dire, de cette période-là, c'est le moins rationaliste. Effectivement, lui, c'est un peu... Alors du coup, c'est ça rien de l'accuser. Il était du camp d'en face. Forcément, il était d'accord. Mais est-ce qu'on a des... Bon, il y a ces manuels, ces livres qui font référence, mais est-ce qu'on a un exemple historique ou vraiment d'actes manqués où là, quand même, il y a l'opportunité pour les rationalistes de mettre à l'écart des idées, de faire du ménage ou de poser des choses et ça n'a... Parce que typiquement, attendre 2010 pour devenir mixte, par exemple, ça, c'est un acte manqué des rationalistes. Peut-être qu'ils auraient pu faire des efforts. Mais au-delà de ça. Alors, j'ai voulu citer deux exemples d'incohérence de certains francs-maçons qui sont rationalistes. Vous allez comprendre en fait pourquoi il y a eu des choses qui ont un peu loupé, on va dire. Alors, au convent du Grand Orient de France en 1964. Donc, le convent, c'est l'Assemblée Générale annuelle de l'obédience. Pour résumer. Et donc, ce convent du Grand Orient de France, il adopte les conclusions suivantes, dont la condamnation de l'occultisme. Je cite « L'initiation maçonnique n'est pas l'accession à un corps défini de connaissances cachées concernant la nature ou la réalité surnaturelle, non plus que la disposition de moyens d'action sur la nature basée sur une telle réalité surnaturelle. Par conséquent, toute assimilation inconsciente ou voulue avec l'occultisme constituerait une défiguration majeure de l'initiation maçonnique en tant que telle. Fin de la citation. Donc ça, c'est très bien, c'est parfait. Et ensuite, à ce convent, il y a quelqu'un qui s'appelle Daniel Digou, qui était historien et membre de l'Union Rationaliste, qui déclare en fait qu'il est content que cette conclusion en fait condamne l'ésotérisme, Par contre, alors ça, c'est très curieux, juste après, il dit, alors je cite, « En second lieu, en ce qui concerne les ouvrages de caractère rituel qui ont été édités au cours du siècle dernier ou au début du XXe siècle, j'aimerais qu'au nom du frère Béradide soit ajouté celui du frère Wyrs. Je suis souvent en désaccord avec le frère Wyrs, mais je considère qu'il a été un grand maçon sur le plan de l'étude des rituels. » Fin de la citation. Donc là, il y a une incohérence, c'est-à-dire qu'on condamne l'occultisme et on recommande ensuite les ouvrages d'un occultiste, c'est-à-dire Wyrs. Donc là, j'ai beau chercher la logique, je ne la trouve pas. Voilà, c'est une petite contradiction. Et alors, juste un peu, un deuxième exemple, parce qu'on ne va pas qu'on a l'autre des heures. On va conclure. Alors, je vais vous citer quelqu'un qui s'appelle Jean Delfaux, qui est membre du Grand Orient de France, qui est en 33ème degré, etc. Alors, il est membre de l'Union Rationaliste et il est professeur d'université. Alors, il écrit à propos des rituels maçonniques, donc je cite, « Certains maçons ont pu croire à l'éternité des rituels, fruit d'une antique révélation. Les historiens ont montré que tous ces textes ont été écrits, réécrits, souvent modifiés, dans une aimable confusion. » Fin de la citation. Donc là, c'est parfait, là, je souscris. Mais, le plus étonnant sur la plume d'un rationaliste, il écrit juste après, écoutez bien, je cite, « Une lecture attentive trouve qu'en deux siècles, les rituels ont encore évolué. Par exemple, avec l'introduction de la Kabbalah, une nouvelle structure de réflexion très féconde. » Fin de la citation. Donc, la Kabbalah serait pour lui une structure de réflexion très féconde. Vous ne rêvez pas. Oui, bon. par un rationaliste. On est loin de ce que nous, on considère être une approche raisonnable et rationnelle. Alors, avant d'embrayer sur la question finale qui va être « Est-ce qu'on peut être franc-maçon en faisant le ménage dans toutes ces choses qui nous paraissent nous sceptiques, devoir être mis de côté ? » Parenthèse, pour vous poser une question qui me vient là, ça coûte de l'argent à être franc-maçon ? Quand on rentre, il faut qu'on lâche 30% de notre salaire ? Est-ce qu'il faut financer tout ça ? Parce que j'ai vu les événements. Ça se finance comment ? En gros, on paye, ça dépend des obédiences, etc., mais en moyenne, c'est 400 euros l'année. 400 euros l'année ? c'est pas énorme. Voilà. Alors, moi, je fais une parenthèse. En dehors du livre, pour dire qu'il y a une actualité, le Parisien évoque, c'était le 16 octobre, la franc-maçonnerie est très implantée dans la police. Je cite le livre « Les réseaux secrets de la police » de Frédéric Ploquin raconte le poids, l'influence et les liens obscurs de la franc-maçonnerie dans la police avec ses effets positifs, mais aussi ses dérives. Un livre « Décapes en machin ». Et dans Marianne, Paul Conge écrit « Les liaisons dangereuses peuvent aller loin avec les magistrats et les voyous ». Si Frédéric Ploquin enquête à charge, il enquête aussi à décharge, insistant beaucoup sur ce que les valeurs maçonniques ont apporté à la police, un rempart contre la radicalisation d'extrême droite, une féminisation de la profession. Il y a cette actualité-là. Évidemment, ce n'était pas le thème de l'émission. Je précise ça pour les gens qui verraient qu'il y a une actualité et qu'on n'en parle pas. Oui, parce que le livre n'a pas été écrit dans cette optique-là et ce n'est pas le sujet. Et on ne peut pas tout traiter. Et quand on fait de la pensée critique en particulier, traiter l'actualité à chaud, c'est rarement une très bonne idée. Donc, je le cite là. Si vous voulez revenir dessus, je vous laisse quelques instants. Juste un petit mot dessus. J'ai parcouru un peu son ouvrage sur Google et il y a beaucoup de choses qui sont déjà connues, mais rassemblent tout sur le thème des policiers et de la franc-maçonnerie. Donc, c'est intéressant et en fait, il montre quel est le rôle dans la franc-maçonnerie chez les policiers et inversement. Parce qu'il montre qu'il y a un grand maître du Grand Orient de France, M. Baroin. En fait, il a été missionné par la police pour infiltrer la franc-maçonnerie. Oui. Voilà. Mais ça, c'est... Est-ce que vraiment c'est lui qui a infiltré la franc-maçonnerie ou l'inverse ? Enfin bref, c'est des histoires. Moi, je ne sais pas. J'ai rien compris. C'est compliqué, mais voilà. On ne va pas... Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Mais vous voulez l'évoquer parce que, voilà, c'est important que vous compreniez qu'on ne peut pas tout traiter sur le pouce, sur l'instant. Sinon, on fait du CNews, quoi. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Alors, on revient sur le livre et sur le... Alors, est-ce que j'ai... Parce qu'il y a une phrase de conclusion. Je pensais l'avoir écrite, mais je vais la retrouver. Que je trouve relativement forte. Pardonnez-moi, je vais la retrouver. N'est-il pas tant ? Nous dit l'auteur du livre, Guillaume Michel. que le peu de rationalistes qui y restent, donc, vous expliquez qu'il y a eu, en gros, un heure de gloire des rationalistes depuis, il y en a de moins en moins. N'est-il pas tant que le peu qui reste sorte de la formationnerie, la dénonce et laisse les bourgeois en manque de spiritualité entre eux dans leurs délires irrationnels ? bon, voilà. Donc ça, on pose ça. Je suis un peu dur. Je suis un peu dur. C'est la phrase un peu dur du bouquin. Est-ce que, et c'est ma question, est-ce qu'on peut faire de la franc-maçonnerie avec son décorum, avec son symbolisme, tout en étant rationaliste ? Ou autrement, est-ce qu'on peut rester franc-maçon en se débarrassant de la pensée magique et du symbolisme qui s'avonne la pente pour une pensée qui est l'antithèse de la pensée irrationnelle ? C'est une très bonne question. En fait, vous l'avez dit tout à l'heure, pour moi, en tout cas, actuellement, le mouvement rationaliste en franc-maçonnerie est minoritaire. Oui. Et même au sein du Grand Orient de France, même si ça dépend des époques, des grands maîtres, mais actuellement, il est plutôt minoritaire. Et en fait, on va parler du symbolisme parce que c'est le pilier de la franc-maçonnerie. Oui, c'est ça, oui. Oui. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que pour les spiritualistes, les franc-maçons spiritualistes, la franc-maçonnerie, c'est une sorte de clé qui ouvrirait les portes d'un monde d'ordre supérieur. Il y aurait des vérités trois clandantes qui seraient accessibles via l'intuition guidée par le symbolisme. Donc, pour certaines, c'est vérité, c'est transcendant, c'est Dieu, pour d'autres, c'est la magie, etc., etc. Mais du coup, le dilemme pour les franc-maçons rationalistes, c'est celui-ci. Puisqu'il n'y a plus de vérité accessible à l'intuition pour accéder, pour y accéder. Ça a coupé. Puisqu'il n'y a plus de vérité. Alors, je l'aurai. Oui. Accessible à l'intuition puisqu'il n'existe pas de monde d'ordre supérieur, il n'y a plus besoin d'aucune clé pour y accéder et le symbolisme perd alors sa raison d'être. Oui, ça nous perd de temps. Voilà. Donc, du coup, la franc-maçonnerie sans symbolisme, ce n'est plus la franc-maçonnerie. Et donc, du coup, est-ce qu'il faut maintenir la franc-maçonnerie ou pas ? Est-ce que les rationalistes en franc-maçonnerie doivent partir ? C'est ça, là, en fait, la vraie question. Qu'est-ce qui resterait de la franc-maçonnerie ? En quoi elle serait différente d'un Rotary Club ? Ou d'un autre chose ? Si on retirait... Parce qu'il se différencie la franc-maçonnerie d'un Rotary Club ou autre, c'est le symbolisme. C'est la prétention de s'améliorer, etc. Voilà. Ça, c'est une dimension qu'il n'y a pas dans les clubs-service. Alors, je vais vous citer une petite citation d'un franc-maçon rationaliste, en fait, qui dit que des frères et des sœurs se passionnent pour l'occultisme ne nous posent pas de problème. Nous ne partageons pas leur enthousiasme lorsqu'ils planchent sur l'astrologie, l'année commencée ou le tarot de Marseille. Fin de la citation. Donc, effectivement, on pourrait se dire que des frères franc-maçons s'occupent d'occultisme, c'est leur affaire. Live and live. Soyons inclusifs et tolérants. Mais le problème, c'est ça qui est très important que je dis dans ma conclusion, c'est que ces frères en question, ils partagent leur passion aux autres frères franc-maçons. Effectivement, un profane qui va arriver en franc-maçonnerie, vierge de toute influence, de toute connaissance ésotérique, il va se faire imposer des lectures sur le symbolisme, l'initiation, etc. Et s'il n'est pas armé intellectuellement, il va tomber à pieds joints dans ces mards ésotériques et irrationnels qu'il n'aurait pas connu s'il n'était pas entré en maçonnerie. Et en fait, ce que je dis, c'est que souvent, les ésotéristes et les spiritualistes, ils ont besoin des franc-maçons rationalistes et d'inviter des gens sérieux en conférence pour présenter bien et faire respectable. Le fait est que autrefois, on avait des même si ça reste discret et il y avait des grands noms, on avait quelques-uns, des gens des sciences qui étaient franc-maçons et donc qui amenaient ces idées-là et ça, ça a un peu disparu. On n'a plus tellement de chercheurs, de profs de diversité, d'élites, entre guillemets. On peut dire un petit mot de la sociologie de la franc-maçonnerie. Voilà, c'est ça. Au départ, c'est surtout des nobles, des bourgeois et quelques artisans. Et puis, petit à petit, ça va devenir principalement des professions intermédiaires, des classes moyennes. Et du coup, effectivement, actuellement, on peut faire cette remarque. La franc-maçonnerie n'est plus productrice d'idées nouvelles, susceptible de rayonner sur la société et de contribuer au perfectionnement matériel et moral de l'humanité comme elle a pu l'être dans le passé. Parce que là, pratiquement aucun des grands penseurs ou philosophes de ces 50 dernières années n'a été franc-maçon. Alors que dans le passé, je vais vous citer quelques personnalités imminentes, franc-maçonnes, Condorcet. Des présidents aussi. Oui, mais surtout, par exemple, Condorcet, fondateur de la thermodynamique. Excusez-moi, Sadie Carnot, fondateur de la thermodynamique. Condorcet, Lalande, l'astronome, Laplace, le physicien, Elvésius, le philosophe, Tyndall, l'écrivain, etc. Voilà, donc ça, c'est des grands noms. Mais ça, effectivement, c'était... On va pouvoir conclure là-dessus. Moi, je vous laisserai un mot de conclusion. Mais finalement, ça doit rassurer les gens qui créent l'information et qui la détestent. C'est que son influence a complètement s'est éteinte puisqu'elle n'a plus... Alors, je ne dis pas qu'elle n'a plus aucun poids, mais sûrement que localement, il y a encore des réseaux pour se faire élire dans certaines régions. Il vaut mieux être franc-maçon, m'a-t-on dit. Mais au niveau national, au niveau des grands projets mondiaux, de l'ordre mondial, l'informationnerie ne pèse plus très lourd puisque les intellectuels les plus influents dont la parole porte dans les médias ou ailleurs, ils ne sont plus connectés à ces réseaux-là. Donc, c'est rassurant pour ceux qui craignaient que l'informationnerie dirige le monde. Ou alors, c'est encore un stratagème pour nous faire croire qu'il n'y a pas de conclure. Je vous laisse conclure, M. Guillaume Michel. D'ailleurs, j'ai reçu mon chèque hier et tout va bien. Attendez. Je peux comploter en direct. Non, en fait, effectivement, c'est plus des petits notables dans chaque ville, etc. Mais il n'y a pas de... Il n'y a plus de compenseurs comme avant. Même s'il y a des gens actuellement de très grande qualité, je ne dirai pas leur nom parce que... Et en fait, en conclusion de mon ouvrage, je dis quoi ? Je dis qu'en fait que la franc-maçonnerie, le but, c'est de s'améliorer soi-même et la fraternité. Normalement, c'est une école de liberté pour, on appelle ça, réunir ce qui est épargne. Parce que dans les constitutions initiales de la franc-maçonnerie, les constitutions de Datterson, ça dit que la franc-maçonnerie doit être le centre de l'union, le moyen de concilier une sincère amitié parmi des personnes qui n'auraient jamais pu, sans cela, se rendre familières entre elles. Mais alors du coup, c'est quoi le problème ? C'est que sous prétexte d'être le centre d'union, que tout le monde puisse se parler, échanger avec des gens et opinions diverses, les rationalistes franc-maçons mettent sur le même pied d'égalité la raison et les délires ésotériques irrationnels, la science et la pseudo-science. Donc voilà, c'est ce que je voulais mettre en lumière dans mon ouvrage. Après, c'est que mon opinion personnelle subjective. D'autres ne sont sûrement pas d'accord, mais bon, on laisse l'auditeur seul juge. C'est vous qui avez été l'invité, c'est vous qui avez écrit le livre et au minimum, on se pose la question avec vous de, est-ce que ces influences-là, peut-être qu'il faut en parler pour en prendre conscience, pour leur apporter une réponse qui pour l'instant tarde à venir. Merci d'avoir été avec nous, donc je vous rappelle le livre, vous pouvez le trouver sur Amazon, notre invité l'a dit, et vous pouvez trouver l'adresse de son blog pour lui poser des questions. J'ai bien vu passer plein de questions, mais voilà, les questions, on avait prévu un angle d'attaque et vos questions débordent un peu et on a débordé sur le temps, on a fait plus d'une heure, donc on va s'arrêter là. Mais le sujet de la formationnerie est intéressant. Si jamais vous estimez qu'il faut un droit de réponse à cette prise de parole un peu à charge de M. Michel, n'hésitez pas à me contacter, c'est possible de le faire dans certaines conditions, mais voilà, au moins, on a évoqué le sujet sous un angle qui me paraît légitime par rapport à qui on est, c'est-à-dire des rationalistes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Michel, et à bientôt. Merci Thomas de votre invitation et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Et nous passons au troisième segment de l'émission, Résurgence, où on parle un peu de ce qui se passe autour des productions. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de la vraie vie, etc. Je vais revenir avec ce petit... Voilà. pour vous parler du sectival. Le sectival, c'est organisé par le GMP, le groupe d'études des mouvements de pensée en vue de la protection d'individus. C'est une des assos françaises qui lutte contre les sectes et les gourous, qui aident les victimes. Et ils ont décidé de faire un festival de courts-métrages. Et donc, il y a eu... C'était le 29 septembre. Et bien, il y a eu une réunion à Marseille, au cinéma Arplex. Et ils ont diffusé des courts-métrages qui ont gagné des prix. Et le premier prix, c'est ce brave Jemil Gram que vous connaissez, puisqu'il y a une chaîne qui s'appelle Jemil Gram. Et il a gagné avec sa vidéo qui s'appelle, j'ai oublié le titre, Pranisme subtil. Voilà, où c'est un... Pendant un exercice, voilà, dans la nature, on demande à la personne de se nourrir de lumière et de la pensée d'un sandwich. Bon, bref. Cyril Gambari avec en prise. Cyril qui est spécialiste de la biodynamie. Et les autres que je n'ai pas encore vus. Clément Fraise et Dick Enfit étaient dans le jury, je crois. Et il y a eu un prix pour des membres de l'Aztèque puisque vous l'aide a créé une musique pour l'un des films et il y a eu un prix pour la musique. Mais je n'étais pas présent et je n'ai pas suivi ça de près. Mais ce type d'initiative pour communiquer de manière un peu plus interactive sur ce que c'est que les sectes et les problèmes, c'est très très bien. Donc le GMP est assez vivant à ce niveau-là et je les félicite pour leur initiative et notamment, ils ont une chaîne YouTube. La chaîne du GMP, Secte Info GMP et vous avez les films qui ont gagné le festival. Allez vous abonner, vous aurez des infos sur les sectes en France. Petite info également sur une tribune qui a été rédigée qui date de quand ? Je ne sais pas la date, mais qui date de tout début octobre. Pour la reconnaissance des femmes et minorités de genre dans la promotion de l'esprit critique et des sciences, ce sont des personnes qui sont à côté de nous, autour de nous, parmi nous et qui en ont marre que certains appellent les ététiques un boys club. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a les visages les plus visibles, c'est ceux des mecs, c'est vrai. Mais il n'empêche qu'il n'y a pas que nous et que rappeler constamment que c'est un boys club, ça invisibilise encore plus. Donc si vous voulez critiquer le monde sceptique parce qu'il ne rend pas assez visibles les femmes, plutôt que les invisibiliser une seconde fois, partager leur travail. Allez lire la tribune. Je ne l'ai pas signé pour ne pas qu'on croit que je ne suis pas partie prenante de ce texte. J'étais au courant de sa création et j'ai trouvé que c'était très bien que les gens prennent la parole. Il ne faut pas harceler les gens pour leur genre ou qu'auquesse et il faut plus de visibilité de tout le monde parce que c'est intéressant, parce qu'on est tous situés et quand des gens un peu différents nous s'expriment, parfois ils les amènent une petite facette de vérité qu'on n'avait pas vue et donc c'est important pour notre mouvement, notre communauté, je ne sais pas comment il faut dire, qu'on ait ces gens-là avec nous qui s'expriment. Ça ne veut pas dire qu'ils ont toujours raison mais ils ont raison de s'exprimer, au moins. On a eu dans l'Express un article qui nous annonçait terriblement que dans les procès de M. Raoult, parce que Raoult attaque tout le monde, tous ceux qui l'ont critiqué. Moi, je n'ai pas eu droit à un procès mais certains, dans les gens qu'on a invités dans l'émission, qui ont critiqué son contenu, part dans son travail, ses prises de parole ont été attaqués en justice. L'IHU décide de ne plus suivre M. Raoult. Donc M. Raoult qui a coûté, je crois, 90 000 euros en frais d'avocat pour ses affaires, c'est fini. En tout cas, pour une affaire qui est celle qui intéresse Alexander Samuel, qui a été salement insulté par Raoult, que Raoult poursuivait pour une estimation. Si Raoult veut aller au bout, il faudra qu'il paye de sa poche. Avec tout le fric qu'il fait avec ses bouquins, c'est la mort des choses. On a quand même des gens qui, lorsqu'ils sont attaqués, je pense à Gérardine Bosner, qui est attaqués par Serralini, elle a gagné, elle avait le droit de dire ce qu'elle a dit sur lui, mais ça lui a coûté 7 000 euros. Oui, 1 000 euros. On a intérêt à avoir des reins solides lorsqu'on est victime de ce type de personnage. Et lui, Raoult, il n'a rien payé, il attaque tout le monde et on sait bien qu'il a tort. Voilà. Alors, si vous regardez que vous n'avez pas de mon avis, je m'en tape parce que je sais qu'il a tort. Ensuite, un truc intéressant sur les sciences ouvertes, vous avez un blog qui s'appelle ouvriirlascience.fr, vous avez des infos sur la science ouverte, c'est un sujet sur lequel on va revenir, c'est prévu. Je ne sais pas quand, je ne sais pas dans quel ordre, mais j'ai des discussions avec des gens qui sont spécialistes de ça. Et donc, une info intéressante, les données de la base Retractation Watch, qui est une base de données qui rencontrent des papiers qui sont rétractés par les auteurs ou par les éditeurs parce qu'il y a un problème, seront accessibles parce qu'à l'heure actuelle, il y a des zombies qui traînent. Les zombies, c'est les articles qui ne sont plus reconnus par les éditeurs ou par les auteurs, qui n'ont plus de légitimité dans le monde de la recherche mais qui sont toujours là. Les papiers sont là, les fichiers sont là, les titres sont là et si vous faites une recherche en surface superficielle, vous allez voir que c'est là et vous allez croire que les résultats sont valides. Or, non, on les a retirés du corpus des connaissances donc il faudrait être plus clair là-dessus. Donc, il y a un travail qui se fait pour que les papiers rétractés, ce n'est pas une infamie, un papier rétracté, ça peut être pour plein de raisons et ça peut être l'auteur lui-même qui part honnête et dit « Ah, j'ai un problème avec ce papier que j'ai rédigé il y a quelques années, ça ne va plus, on ne peut pas le garder tel quel, on le retire et il faut que ça soit su pour qu'on puisse travailler correctement et que l'état des connaissances ne soit pas pollué par des zombies qui traînent. Alors, ensuite, une affaire un peu plus touchy, un peu plus délicate avec un... Je vais prononcer le mot escroc puisqu'il a été condamné. M. David Lefrançois, coach, bien-être, mais surtout docteur en neurosciences, chercheur en neurosciences, grand expert de tout, qui a 300 000 abonnés quelques sur YouTube, qui fait des conférences, qui fait des ateliers, qui coach des gens sur les neurosciences, qui prétend avoir des diplômes. On a un article rédigé par Gauthier Corgne qui montre qu'en fait, on peut en douter. Il en a fait une vidéo sur sa chaîne, chaîne sans contenu puisque striké. Donc, et il y a eu une lettre d'avocat, donc il y a des menaces sur le travail de Gauthier. Moi, je trouve que ce n'est pas bien. Gauthier a bien travaillé, il a été prudent dans sa manière de présenter les choses. C'est pour ça que j'ai hébergé son travail sur la monastériste qui est mon blog. Il a continué le travail, il a un second article qu'on mettra en ligne bientôt et il avait fait une seconde vidéo où il a enquêté puisque en réaction à la première vidéo, M. David Lefrançois a montré à l'écran ses diplômes. Il a dit j'ai bien une thèse passée en Ukraine, regardez la preuve, j'ai le diplôme et Gauthier l'a enquêté sur les diplômes et il vous explique que ça ne va pas du tout, que ça pue vraiment beaucoup et il s'est fait striker une seconde fois. Donc, j'ai fait un entretien avec lui qu'on vous diffusera le 26, donc après-demain. La semaine va être dense où on parle, où on explique tout ça et on verra bien si M. David Lefrançois fait striker une vidéo sur la tronche en biais. Ça sera peut-être plus difficile que de striker une petite chaîne qui n'a pas de contenu. Peut-être que YouTube aura plus de... Voilà. Et on va faire connaître. On va faire chanter Barbara Streisand sur l'affaire que M. David Lefrançois est très embêté puisqu'il communique en interne auprès de ses abonnés pour contrôler le problème en disant « Oui, mais en effet, j'ai un diplôme en gardant, il existe, j'ai des papiers mais aucun n'est sorti parce qu'il y a des raisons et il y a toujours plein de raisons. » On va faire connaître à tous ceux qui font confiance à ce monsieur pour des raisons qui leur appartiennent. la grande qualité de ces gens-là c'est qu'ils sont convaincants. Donc on n'est jamais en train de dire que les gens qui les croient sont bêtes. Ils ont tort de les croire mais on a tous tort dans notre vie sur certaines choses. Donc on va faire connaître à ceux qui lui font confiance qu'il faudrait qu'ils arrêtent et peut-être qu'ils nous attaquera en justice. Après tout, je pourrais mettre ça à ma collection. Ensuite, sur Valter, ça je l'ai dit, le podcast Intensément Podcast a été striké aussi. Ils ont fait une vidéo sur le problème des hauts potentiels intellectuels et hauts potentiels émotionnels, des HP et HPE, un truc inventé par Mme Raymond de Hazan. Elle est psychanalyste. Et elle a décidé qu'il n'avait pas d'en parler. Donc elle a fait une réclamation à YouTube pour droit d'auteur et la personne qui gère cette chaîne, j'ai échangé rapidement avec lui, je ne le connais pas bien, n'avait pas cité du tout d'autres contenus. Il critiquait les pseudo-théories pseudo-scientifiques de cette charlatan qui n'a jamais publié de travaux qui mentoraient que ce qu'elle dit est vrai. Et elle a décidé qu'il n'avait pas le droit d'en parler parce que ça lui appartient. Et donc elle a striké. Donc ça ne peut pas bien se passer. Et c'est pareil, là on va chanter du stressant sur cette affaire. Raymond de Hazan, R-A-I-Y-M-O-N-D-E Hazan, je vous cite un article du site de l'UNATFI, je crois que, non c'est le monsieur du podcast, je crois que c'est là, non c'est pas là, j'arrête après, qui vous dit, très connu dans le domaine, Raymond de Hazan, une psychanalyste autoproclamée qui se prétend aussi HPI, défend sa propre méthode pour détecter les HPI et les accompagner. Chez elle, pas de test de QI, entre guillemets, conçu par des gens qui ne connaissent rien, mais une détection par téléphone à 120 euros les 45 minutes. Les surdoués ainsi détectés peuvent ensuite acheter pour 349 euros la vidéo bien vivre sa surdouance. Elle a aussi lancé l'académie RH afin de former les surdoués à accompagner leurs semblables sur le chemin de leur épanouissement personnel. Selon l'Express, une formation de 6 jours coûterait 3500 euros, un tarif non confirmé par Raymond d'Azan qui refuse de parler de sa formation à des normopensants, explique le journal L'Express. Donc, si jamais ces personnes ne peuvent pas travailler sur le sujet, on va y revenir. pour qu'on parle des méthodes de Raymond d'Azan. Et je finirai, je voulais vous parler aussi de Delavier, un petit mot avant de ça. Il y a une cagnotte. Alors, il y a des gens qui ont été victimes des agissements numériques de psychodéliques. Donc, il y a 9 ou 10 plaignants ou 11, je ne sais plus trop, qui se sont réunis pour partager un peu leur histoire et constater qu'il y avait des vraies raisons de porter main. Un avocat a été contacté. il a regardé le dossier, il a dit, oui, là, en effet, on peut faire condamner la personne. Et donc, on a des gens qui ont eu parfois des traumas dans leur vie aggravés par le comportement de Dalibor et ils font une cagnotte. Je n'ai rien à faire avec cette cagnotte. Ça n'a aucun rapport avec moi, avec la tranche en biais, avec la steak. Nous avons une cagnotte qu'on a créée il y a un an, je ne sais plus, un an, qu'on utilise. Cet argent-là, il est pour aider ces gens qui, j'ai discuté un peu avec quelques-uns, en ont besoin. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les 3 000 euros que coûte une plainte. Ils ne l'ont pas. Ils ne sont pas en état, souvent psychologique, de se débrouiller tout seuls pour faire des démarches. C'est compliqué de faire des démarches. On en déplaise à M. Perkov pour qu'on nous rende justice et vous mette en bonne santé mentale et avoir du fric. Ça aide beaucoup. Ces gens-là ne l'ont pas. Donc, vous pouvez, je vous invite, évidemment, aller jeter un oeil à ça. Il y a une cagnotte sur Litchi pour aider le fou allié et les quelques autres qui en ont bien bavé, ont tenté avec une bienveillance supérieure à la mienne de discuter avec Delibor et de faire comprendre que ce qu'il faisait, il pouvait aussi ne pas le faire. Il n'est pas obligé de faire 40 vidéos sur la tête d'un mec qu'il n'aime pas. Il peut en faire une ou deux puis il passe à autre chose. Il pouvait arrêter, il pouvait dédramatiser, désamorcer. Il a choisi à chaque fois de remettre parce qu'il gagne beaucoup d'argent avec ça. Il s'en est beaucoup vanté de gagner beaucoup d'argent avec sa chaîne. Les victimes n'ont pas cet argent. Donc, je vous parle de leur cagnotte. Si ce sont des causes qui vous importent, vous pouvez aller les aider. Je passe là-dessus. Un petit mot sur les procédures en cours. Le 26 octobre, après-demain, il y aura une audience au tribunal de commerce où je suis assigné par la permission de Delavier. Évidemment, je n'irai pas et j'ai vu passer parce que Frédéric Delavier a huit ans d'âge mental. Il explique que j'ai peur d'aller le voir au procès. Thomas Durand qui peut se déplacer de Nancy à Paris au procès de Jacques Grimaud en tant qu'observateur et inquisiteur anticomplotiste ne peut pas se déplacer de Nancy à Paris le 26 octobre prochain pour sa propre affaire au tribunal de commerce de Paris. La confrontation à la dure réalité du monde, mon virtuel et à ma présence lui pose peut-être des problèmes de digestion incompatibles avec de longs trajets. Il prétend que j'ai la chiasse. Il dit caca culotte sur les réseaux. Dans la mesure où il vit en Hongrie, si jamais M. Delavier m'envoie une photo de lui au tribunal devant un juge le 26, alors j'irai la prochaine par politesse. Mais s'il ne se déplace pas, je n'irai pas non plus. Et ça ne sert à rien en fait. Donc on a cette audience qui aura lieu là et je vous livre aussi une déclaration qu'il a faite aujourd'hui à 5h. Je ne sais pas si c'est sur Facebook ou sur Instagram. Il répète « À la base, je ne connais pas ce gourou et sa secte de harceleurs mais pour m'avoir fait traiter d'escroc et m'avoir envoyé des types qui veulent ma mort ou veulent me voir en prison je te il me parle il change de registre je te combattrai jusqu'à ton élimination des réseaux. » Je ne vais pas rajouter cette phrase parce que ça coûte de l'argent à chaque fois dans la plainte mais dans le dossier final de la plainte que j'attends pour harcèlement à M. Delavier évidemment ça y sera et son procès en tant que tel sera également versé au dossier. Un petit mot pour vous dire que Twitter est un endroit pénible qu'il existe un réseau qui s'appelle Blue Sky j'ai un compte Blue Sky revenez-nous sur Blue Sky c'est mieux des gens proposent de faire une journée hors de Twitter le 27 octobre j'ignore si c'est une bonne idée mais en tout cas des gens ont proposé ça un mot pour vous proposer ce livre-là très beau livre de Franck Meunier sur le secret des baptisateurs égyptiens c'est pas sur les pyramides c'est sur le reste c'est sur les autres temples les temples des millions d'années sur les colosses sur les statues etc le livre il est magnifiquement beau c'est du sérieux si ça vous plaît la culture égyptienne et les grands bâtiments là vous avez un livre qui est sérieux ça peut vous épargner d'aller vous renseigner là où c'est moins joli bon bref et j'en finis maintenant parce que là on m'attend pour aller manger il me reste 10 minutes avant qu'il soit 22h et je garde un oeil sur le chat si vous avez des questions posez-les maintenant mettez ask et des questions il y a des lectures salées sur mon livre la science des balivernes qui se font par des gens qui se prétendent d'experts du domaine mais vous savez bien qu'on peut avoir un doctorat ou plusieurs et pas être vraiment expert parce que quand on publie peu on peut douter et on me reproche je dis n'importe quoi alors je maintiens ce que j'ai dit dans le livre c'est de la vulgarisation et ce n'est pas de la recherche mais pour ceux que ça intéresse l'idée dans la science des balivernes c'est d'utiliser une métaphore pour dire que les croyances se comportent un peu comme des micro-organismes comme des virus qui circulent et que notre cerveau peut attraper on attrape une croyance une idée et on la reproduit elle se reproduit comme un virus et on peut la transmettre comme une maladie c'est une métaphore qui a ses limites toutes les métaphores sont fausses mais c'est une métaphore que je n'ai pas inventée qu'on trouve chez Dan Sperber qui est un livre ici La contagion des idées que je n'avais pas lu à l'époque où j'ai écrit ce bouquin donc je ne le cite pas mais ce monsieur Dan Sperber c'est une sommité en anthropologie en psychologie en sociologie et il reprend cette métaphore qu'on doit à Richard Dawkins et à la mémétique elle a ses limites et il le dit bien mais c'est hyper intéressant pour proposer des modèles d'explications sur comment les idées évoluent circulent sont récupérées modifiées comment le cerveau peut être attiré c'est la loi de l'attraction mais c'est la vraie par des formulations plutôt que par d'autres et donc ce n'est pas un truc qui sort de mon chapeau ce n'est pas une métaphore qui est complètement antisémique c'est une métaphore qui est très utile lorsqu'on veut avoir une lecture darwinienne des mécanismes culturels parce que la culture est la production d'organismes humains qui sont la production d'une histoire évolutionnaire et donc tout ça c'est très intéressant et j'en parle dans mon livre sans prétention mais quand on veut prétendre que je fais n'importe quoi et que c'est hors du domaine des sciences c'est un livre il y a peu de sources c'est vrai du coup dans celui-ci il y a plein de sources j'encourage tout le monde à aller le critiquer mais voilà sachez que je suis assez serein sur la qualité des critiques qu'on me fait à cet égard un petit mot de soutien à notre ami Nota Bene qui quitte le magazine Historia un magazine conservateur et Rance puisque maintenant c'est monsieur Ferrand qui en est le enfin c'est n'importe quoi Franck Ferrand ne peut pas prétendre diriger une grande revue dans la mesure où il n'a pas arrêté de défendre des théories à la con de pseudo-histoire et donc je soutiens le collègue qui prend sa distance par rapport à cette revue c'est dommage maintenant c'était racheté par Bolloré tant que les milliardaires peuvent racheter de la presse forcément ça accouche du truc merdique et je finirai avec Marie Pelletier je lis un tweet de Marie Pelletier j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps elle se prétend à harceler beaucoup beaucoup j'en ai plus parlé depuis la vidéo très très peu mais comme se dire harceler c'est son fond de commerce puisque maintenant on invite un tout petit peu moins peut-être ce qui serait pas mal j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps auprès de journalistes au téléphone soit pour les supplier de ne pas remettre une pièce dans la machine soit pour leur demander de faire quelque chose sans succès impuissance totale à court terme en tout cas et donc je suis très étonné du fait qu'elle fasse de la physique quantique parce que là on a une superposition on a Marie Pelletier qui supplie et qui pleure pour que on arrête de parler de son affaire et qui supplie et qui pleure pour qu'on en parle beaucoup il faut se décider Marie Pelletier est-ce que vous voulez qu'on parle de votre affaire ou pas il faut vous décider quand vous dites je quitte les réseaux et qu'on vous voit partout tous les jours tweeter tout le temps et aller sur Buscaille et dire que Buscaille c'est compliqué parce qu'on vous y harcèle alors qu'on parle pas de vous moi je trouve que c'est pénible mais elle a promis qu'il y aurait des suites vous dit ça alors tant qu'elle promet des suites judiciaires je garde un oeil dessus parce que je n'ai pas envie d'être surpris de voir arriver un jour une assignation je garde un oeil sur ce qui se passe et je trouve pénible ridicule et grotesque et pathétique ce comportement on n'a pas besoin de ça quand on est experte du complotisme et de la pensée extrême etc on n'a pas besoin de pigner de plaindre et de elle est parcellée par la sphère sceptique ça n'est pas vrai donc puisqu'elle ment là dessus sur quoi est-ce qu'elle ment également je me demande de vous avoir rendez-vous le 14 novembre pour la tronche en live sur la santé mentale les idées reçues et la désinformation qui a lieu dans les médias on en parle mal on dit des bêtises donc j'aurai deux psychiatres pour en parler ils vont également critiquer la psychiatrie qui n'est pas exempt de défaut évidemment je vous annonce quoi d'autre que je travaille le reste non parce que les annonces et puis après ça prend du temps et puis ça se fait pas je veux pas vous faire de fausses joies donc en tout cas le 14 novembre ça c'est prévu et il y aura des vidéos des vides faits des entretiens sur le glucose et le sucre et d'autres sujets et n'hésitez pas à nous demander des sujets je ne sais pas de quoi parlera le prochain la tronchette à vous j'apprends bien qu'on refasse ça mais c'est pas encore décidé je jette un oeil est-ce qu'il y a eu des questions pertinentes Aguertis qui s'occupe de la modération je le salue m'a fermeté vos questions mais il n'y avait rien récemment bon n'hésitez pas à nous proposer des sujets si vous en avez ou des experts ou des expertes à inviter merci d'avoir été avec moi ce soir en direct on a tout géré je crois que ça s'est bien passé n'hésitez pas à soutenir la chaîne via Patreon Tipeee ou sur le Eloasso qui soutient l'Aztec l'asso qui est à côté de moi et autour de moi bon là dessus chers amis je vous dis bye bye il est presque 22h on a fait notre temps je vais me diriger tranquillement vers le générique je vous embrasse si c'est votre truc à cette heure là c'est autorisé en toute chasteté merci bien à très bientôt bye bye ous-titrage Société Radio-Canada en tant que je le fais goûter rentrez chez vous